... Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2 Paris-Ile-de-France, la radio ici et maintenant, que vous pouvez écouter et regarder, bien entendu via internet, le site de la radio ici et maintenant.com. Laurent, avec vous aujourd'hui, non pas pour une revue de presse, mais avec deux invités pour nous parler d'un film, et oui. Avec nous sur le plateau, nous accueillons Yann Roulas pour Jupiter Film Productions. Yann, bonjour ! Bonjour Laurent ! Très heureux de t'accueillir dans nos locaux, et nous avons avec nous le réalisateur Peter Arthur Strobinger. Si, mon accent est bon. Peter ! Bonjour, bonjour ! Bonjour Peter ! Malheureusement, je ne parle pas le français. C'est pourquoi Yann, pour moi, c'est... C'est pourquoi je vais traduire de l'allemand vers le français. Voilà, alors, d'abord, on peut parler de Jupiter Film Productions. Vous êtes connu pour notamment avoir mis en avant le film Milarepa, qui est, en tout cas, peut-être votre film emblème pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément. Ce film était paru sur les salles de cinéma, il avait vraiment beaucoup marché. Tout à fait, c'est le troisième film du bouton, et dans des conditions extrêmement difficiles, en tout cas au démarrage, il a, à l'arrivée, été montré dans une soixantaine de cinémas en France, et obtenu autour de, en tout cas, plus de 20 000 entrées, ce qui est, ce qui le place dans la première moitié de tous les films distribués en 2009. Nous sommes effectivement dans une ligne de films spirituels qui cherchent à enrichir le spectateur par des informations ou un apprentissage pour un enrichissement personnel. Alors, effectivement, ceux et celles qui ont été voir à Milarepa, puisque c'est un des enseignants de la culture bouddhiste tibétaine le plus répandu, je dirais, et qu'il était porté au film. En tout cas, c'est un film en deux parties, sachant qu'il y a la deuxième partie qui devrait sortir d'ici peu. Oui, elle est en production, et on y travaille énormément, avec le temps qui nous reste. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'accueillir, Yann. D'une part, parce qu'on va avoir l'occasion de parler d'un film incroyable. Lumière, c'est le titre de ce film qui va sortir, là, prochainement, dans les salles ? Incroyable, tu l'as dit, non ? Il est sorti depuis hier. Nous avons la chance d'avoir trois écrans à Paris. Il est montré tout en haut des Champs-Elysées au Publicis, au Charles Chaplin Cinéma Rénové dans le 15e, et nous avons eu la première hier soir, et également à l'Arlequin, où il est montré depuis hier aussi, et nous avons une grande première avec débat, ce soir à 20h30. À l'Arlequin, donc dans le 6e arrondissement, à Paris, et pour donner l'adresse exacte, cela se passera au 76 rue de Rennes. J'invite vraiment tous les auditeurs, pour avoir vu ce film, à aller le voir, si tant est que vous êtes un tant soit peu curieux. Parce que ce film, après l'avoir vu, je l'ai vu hier soir, pour que ce soit bien frais, et il m'est apparu que cela commence avec, je dirais, un reportage classique, entre guillemets, un homme, Peter, qui se pose des questions sur ceux et celles qui vivent du prana, de la lumière, lumière du soleil, ou lumière pranique, en tout cas, la question de départ, elle est là, et de rencontres qui se poursuivent, de personnes qui ont tenté cette expérience, qui vivent à l'heure actuelle de ce prana, de ce chi, de cette lumière, ou encore, une vision différente de toutes les cultures autour du globe, de ceux et celles qui ont une compréhension, plus ou moins, de comment peut-on vivre sans boire, ni manger, ou alors juste en buvant. On va avoir l'occasion de parler de ça. Je te laisse faire la traduction, bien entendu. Tout à fait. Juste pour enchaîner, effectivement, le film est une enquête de Peter Arthur Straubinger, le réalisateur à côté de moi, qui a recherché pendant dix années les informations sur ce sujet. Et le film montre quatre années d'enquête filmée sur cinq continents. Il dit, qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas, ces personnes vivent du prana ou de lumière, mais il faut écarter l'équivoque autour du mot lumière. Ce n'est pas la lumière physique. Ce n'est pas comme si ces gens n'absorben aucune nourriture, mais ils absorbent l'énergie, qui est appelée prana en Inde ou chi en Chine. qu'ils absorbent directement, c'est pourquoi ils peuvent se passer de nourriture physique. Mais pour commencer, il voudrait explicitement affirmer, que le film n'est pas une propagande pour arrêter de manger. Je mange très. Peter mange avec un grand plaisir et délectation. Et il y a assez nourriture pour tous les gens sur Terre. Et selon Peter, il existe assez de nourriture pour tout le monde sur Terre. Les gens s'aggraient, parce qu'il y a un problème sur Terre. Et des hommes mèrent de faim tous les jours, parce qu'il existe un problème de distribution de la nourriture. Mich hat intéressé, que si il y a un seul homme sur cette Welt, il y a une sorte de nourriture. de vivre sans nourriture physique, la conséquence est un challenge, une provocation incroyable pour la science. Qui remet en question tout le modèle scientifique, mécanique, matérialiste actuel. J'en arrive bien entendu à aborder la conscience, l'esprit, et bien entendu on en arrive, et j'ai vu l'écho tout de suite, mais comme quoi tout est uni, what the bleep do we know ? C'est exactement cette filiation qu'on peut retrouver à la fin, et notamment comme conclusion, puisque Peter, tu vas faire un tour sur les biophysiciens, qu'est-ce qu'ils en ont retiré à l'heure actuelle de ces recherches, de ces études sur la conscience, sur l'esprit, le pouvoir de l'esprit. Deine Forschung über dieses Subjekt hat dich dazu gebracht, dich mit dem Bewusstsein zu beschäftigen. Was bringt zum Beispiel die Biophysik im Verhältnis zum Bewusstsein zu diesem Thema bei? Es geht darum, dass der Bewusstseinsforscher Dean Radin sagt, Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip. Il s'agit, comme l'explique Dean Radin, un scientifique qui s'occupe de la recherche sur la conscience, et il définit, ce scientifique, que la conscience est un principe qui ordonne. Un ordnendes Prinzip, das die Materie ordnet. Un principe qui met la matière dans un ordre. Lorsque la conscience quitte notre corps, celui-ci se désintègre et l'ordre est perdu. De même, les biophysiciens disent... Nicht alle Biophysiker, manche Fritz Albert Popp in meinem Film zum Beispiel. Das Nährende in der Nahrung ist die Information, die ordnende Information, die von der Sonne ausgestrahlt wird und in den Pflanzen gespeichert wird. Notamment Fritz Albert Popp, qui est un biophysicien qui s'exprime dans le Film et le découvreur des biophotons, partie intégrante de toutes cellules, qu'il a découvert dans les années 90, et qui affirme que... Entschuldigung, ja, was... Er sagt, das Nährende in der Nahrung... ...qui dit que la substance nourrissante dans l'alimentation... ...is die kohérente Energie, also die ordnende Information... ...die von der Sonne ausgestrahlt wird und in den Nahrungsmitteln, in den Pflanzen und indirekt in den Tieren gespeichert wird. ...émis par le Soleil et qui est... ...qui est mémorisée, enfin qui est... ...synthetisée... ...synthetisée dans les aliments, par la photosynthèse ou d'autres absorptions. Und er sagt jetzt zum Beispiel... ...et il dit... ...wenn wir die chemische Formel von Zucker aufteilen... ...si nous décomposons la Formule chimique du Sucre... ...dann lässt sich die aufteilen in H2O, also Wasser... ...on peut la décomposer en H2O, donc de l'eau... ...un CO2, also Kohlendioxid... ...et CO2, donc Dioxide... ...das eine verlässt den Körper über die Atmung... ...l'un quitte le corps par la respiration... ...das andere über die Ausscheidung... ...l'autre par les Selles... ...was zurückbleibt, ist das Licht... ...ce qui reste, est la lumière... ...das heißt, Fritz Albert Popp sagt... ...ce qui veut dire que Fritz Albert Popp dit... ...wir leben weniger... ...also, wir leben weniger von den stofflichen substances... ...sondern von der information, die in der Nahrung ist. Nous vivons pas tellement du contenu matériel... ...des aliments, voilà... ...mais de l'information contenu sous forme de photons. Und das macht jetzt die Brücke, sozusagen... ...es geht um ein ordnendes Prinzip... ...und offensichtlich gibt es Menschen... ...dafür gibt es harte Fakten... ...die sozusagen dieses ordnende Prinzip... ...direkt aufnehmen, ohne über den Umweg... ...über die Nahrung. Et c'est ce qui jette un pont... ...vers le phénomène des gens... ...qui arrive à absorber directement... ...ce principe d'ordre... ...ordonant... ...et qui peuvent se priver de nourriture. Und für diese direkte Nahrungsaufnahme... ...gibt es eine lange Tradition. Pour ce processus de pouvoir vivre sans... ...aliments physiques... ...il y a également une longue Tradition dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. In der chinesischen medizinischen Tradition... ...wurde schon vor tausenden von Jahren beschrieben... ...wie man diese Lebensenergie... ...direkt in den Körper zuführen kann. Dans la Tradition médicale chinoise... ...il y a une Tradition millénaire... ...qui décrit avec précision... ...comment on peut absorber ? Alors je mets un point pour l'instant... ...puisque j'aimerais pas qu'on arrive tout de suite... ...à la conclusion bien entendu. Mais j'aimerais essayer de saisir le processus... ...que Peter a suivi pour réaliser ce film. Parce que ce qui est très intéressant... ...c'est que je me suis posé la question... ...puis la motivation de Peter... ...à vouloir réaliser ce film. Déjà d'une part... ...comment il en est arrivé à découvrir ce sujet. Parce que très peu de gens ont connaissance... ...que des gens à la surface de la Terre... ...vivent de cette lumière, entre guillemets. Je ne veux pas d'abord... ...à la fin de fin de fin de fin de fin... ...mais tu te demander... ...wie tu à ce sujet... ...je suis arrivé ? Je dois me prépare... ...je suis 40 ans... ...et je n'ai pas de fin de fin de fin... ...et je n'ai pas de fin de fin de fin de fin de fin... ...mais tu n'ai pas de fin de fin de fin de fin... ...à commencer... ...il faut faire public... ...il a maintenant la quarantaine... ...et que jusqu'à l'âge de 25 ans... ...il ne s'est absolument pas préoccupé... ...de choses d'ordre spirituel. Je me suis donc dans les 90 ans... ...un petit peu avec Yoga et Meditation... ...beginn... ...en les années 90... ...il a commencé à s'intéresser au Yoga... ...à la Meditation... ...et je me suis donc... ...en débutant 2000... ...un Meditationslehrer kennengelernt. Et au printemps 2000... ...il a rencontré un professeur de Meditation... ...von dem habe ich erfahren... ...dass er nichts isst... ...und zwar damals... ...war das über ein Jahr... ...dass er nur Wasser trinkt. ...qui lui a affirmé... ...ne plus manger... ...et ne boire que de l'eau... ...depuis un an. ...il n'a pas non plus... ...trouvé de raison... ...pour laquelle il lui mentirait. ...en même temps... ...en parallèle... ...il était très sceptique. ...et il s'est demandé... ...wenn il s'est vraiment... ...wieso est-il de la Wissenschaft... ...n'erquête ? ...et il s'est demandé... ...si ce phénomène existe réellement... ...pourquoi il n'est pas reconnu par la science ? ...wenn il s'est vraiment... ...muisent-il d'autres universités... ...damit beschäftigen ? ...et si ce phénomène existait... ...mais des douzaines d'universités... ...s'intéresseraient à ce sujet ? Oui, c'est logique. ...et ce phénomène... ...mi a mal dazu bewegt... ...mich privat damit zu beschäftigen. ...einerseits, dass ich... ...c'est cette contradiction... ...qui l'a motivé à s'intéresser... ...personnellement à ce sujet. Et pendant 5 ans, il a fait des recherches personnelles... ...sans jamais penser en faire un film. Et il a découvert lors de cette recherche préalable... ...sur internet, il a lu énormément de livres... ...et a découvert que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe en Chine... ...et s'appelle Bi-Gou... Bi veut dire sang... ...et Gu les cinq graines... ...donc sang nourriture. ...in China, in Russland... ...auch bei uns, in der christlichen Tradition... ...mêmes dans la culture de l'Est. Der Schweizer Nationalheilige Nicolas von Flue... ...der auch im Film vorkommt... ...solle die letzten 20 Jahre seines Lebens... ...nichts gegessen und nichts getrunken haben. Le Saint National Suisse Nicolas de Flue... ...qui est également dans le film... ...aurait vécu les 20 dernières années de sa vie... ...sans manger ni boire. Es gibt auch hier in Frankreich... ...Marthe Robin zum Beispiel... ...war eine Frau, die nichts gegessen haben soll. Ou en France, Marthe Robin... ...qui est une femme qui aurait vécu sans manger. Und ich habe gesehen, dass... ...auch die Skepsis eine sehr lange Geschichte hat. Also schon der gelbe Kaiser in China... ...hat Menschen, die behauptet haben... ...hat Qigong-Meister, die behauptet haben... ...dass sie nichts essen einsperren lassen... ...in Holzzellen. Mais il a également découvert que... ...les septiques ont également... ...une très longue Tradition. Et il a découvert que... ...l'Empereur Jaune en Chine... ...ha fait enfermer... ...des Maîtres Qigong... ...qui affirmaient vivre sans... ...nourriture physique... ...les a fait enfermer... ...pour vérifier si... ...il disait vrai. König Ludwig von Bayern... ...hat die Wasserretrinkerin... ...von Fraasdorf einsperren lassen. Louis II de Bavière a fait enfermer... ...la buveuse d'eau de Fraas... ...en Bavière... ...pour vérifier si vraiment... ...elle ne buvait que de l'eau. Die Therese Neumann von Konersreuth... ...le cas le plus important... ...et le plus convaincant... ...qui est vraiment... ...qui a fait l'objet d'une publication scientifique... ...à l'époque... ...est certainement le plus affirmatif... ...elle vivait sans manger... ...en Bavière... ...Thérèse Neumann... ...en Conersreuth... ...en Connaissreuth... ...et des Stigmes... ...en Connaissreuth... ...en Connaissreuth... ...es gibt auch in der heutigen Zeit... ...hab ich dann gesehen... ...des Indische Militär... ...und des Chinesische Militär... ...hat mit modernsten Mitteln... ...solche Untersuchungen gemacht... ...aujourd'hui... ...le Ministère de la Défense... ...en Inde et en Chine... ...han conduit des recherches... ...poussées... ...sur ce Phénomène... ...aujourd'hui... ...und wenn man jetzt im Internet schaut... ...also ich habe gesehen... ...die Suppe wird immer dicker... ...et lorsqu'on cherche sur Internet... ...la Suppe s'épaissit... ...aber gleichzeitig... ...man findet... ...zehn Seiten, die dafür sprechen... ...und zehn Seiten, die dagegen sprechen... ...où l'on découvre dix pages... ...qui explicit... ...plutôt positivement ce Phénomène... ...mais également dix pages... ...qui affirment le contraire... ...und 2005... ...bin ich dann zum Entschluss gekommen... ...und ich will Informationen aus erster hand... ...ich will das selbst herausfinden... ...was, was, was ist da war... ...par conséquent Peter s'est dit... ...en 2005... ...il faut que j'aie des informations de première main... ...alors là-dessus... ...ses informations... ...est-ce que Peter est allé les chercher... ...uniquement suite aux différents éléments... ...qu'il avait récoltés glanés sur Internet... ...parce que partir sur cinq continents... ...trouver les contacts... ...je pense notamment à cette femme en Russie... ...qui elle aussi a arrêté de boire et de manger... ...Zainada Baranova... ...qui est russe... ...c'est une femme qui vit dans une petite ville... ...il faut la trouver, c'est cette femme-là... ...donc la question qui se pose c'est... ...comment sur cinq continents... ...ha-t-il trouvé les personnes... ...les contacts... ...pour pouvoir faire son enquête... ...as tu damit angefangen hast... ...wie hast tu die Kontakte gefunden... ...weil diese Zainada, zum Beispiel in der Ukraine... ...ja, in einem ganz kleinen Dorf lebt... ...wie bist tu zu den gesamten Experten gekommen? Diese Informationen habe ich nicht sofort am Anfang gehabt... ...das war einfach, wie gesagt... ...dodurch, dass ich mich zehn Jahre mit diesem Thema beschäftigt habe... ...bekommt man immer mehr Informationen... ...man trifft immer mehr Menschen... ...il n'a pas eu ces informations d'un seul coup... ...mais au cours de toutes ces recherches... ...c'est petit à petit que l'un a conduit à l'autre... ...et qu'il a pu les interviewer à partir de 2005... ...directement. Alors la question suivante... ...c'est au vu de ces nombreux saints... ...notamment dans la tradition judéo-chrétienne... ...de ces personnes qui arrivent à vivre... ...soit en ayant les stigmates ou pas... ...mais qui vivent sans manger de nourriture physique... ...déjà, on a un bagage historique là-dessus. Donc c'est intéressant de noter que... ...au jour d'aujourd'hui, même nos scientifiques... ...on parlait de Thérèse de Manne, qui est la plus connue... ...ne valident pas ce genre d'expérience... ...si ce n'est pour leur accorder l'étiquette de saint ou de sainte. C'est quand même déjà étonnant que... ...le regard scientifique par rapport à ça... ...ne remette pas en cause le fait que l'homme... ...aurait peut-être des capacités... ...ou des possibilités de vivre autrement... ...ou de consommer l'énergie autrement. ...enhand des... ...heiligen... ...die ja von der Wissenschaft... ...auch nicht richtig untersucht werden... ...sondern im besten Fall nur Heilige werden... ...geheiligt werden... ...hat sich die Wissenschaft... ...noch nicht damit beschäftigt, dass der Mensch... ...besondere Fähigkeiten... ...Kapazitäten hat. Leider viel zu wenig... ...es gibt zwar ein paar Untersuchungen... ...wie eben das indische Militär gemacht hat... ...oder das chinesische... ...aber es gibt viel zu wenige Untersuchungen... ...in diesem Bereich... ...wenn macht medizinische Forschung... ...la question est de savoir... ...es Militär... ...et les seuls qui sont encore intéressés... ...sont les militaires... ...incroyable... ...sind auch diese Argumente... ...die man da im Internet findet... ...dass das sozusagen... ...dass ich da nur ein Arzt... ...wichtig machen will oder so... ...allein schon vom finanziellen Standpunkt aus... ...dass man kann... ...on peut... ...déduire... ...que... ...l'argument... ...qu'on trouve sur Internet... ...disant... ...que... ...c'est... ...par exemple... ...l'étude de Yanni Pralad... ...en Inde... ...par le Dr Sudir Shah... ...ne serait conduite... ...que pour valoriser... ...le médecin... ...qui cherche... ...à se mettre en avant... ...c'est une affirmation... ...sans fondement... ...parce que... ...bien évidemment... ...quellqu'un paie... ...pour tout ça... ...il y a eu... ...en tout... ...lors de cette analyse... ...en Inde... ...35 médecins... ...il faut les payer... ...l'hôpital... ...tous les tests... ...etc... ...les militaires évidemment... ...ont un intérêt... ...et ne le font pas... ...pour valoriser un médecin... ...oui c'est ce que j'avais vu... ...sur l'actualité... ...ya où... ...où justement... ...l'armée... ...attendait à ce que... ...on puisse comprendre... ...découvrir... ...pourquoi... ...cet hindou... ...ce yogi hindou... ...arrivait à ne vivre que... ...de lumière... ...entre guillemets... ...et ce à des fins militaires... ...pour ses soldats... ...laurent hat ihm gelesen... ...dass das Militär in Indien... ...einen Vorteil daraus sucht... ...wie Yanni Pralat... ...nur von Lichtnahrung leben kann... ...klar... ...die wollen das nutzbar machen... ...und die geben... ...nicht umsonst... ...hunderttausende Dollar aus... ...für diese Studien... ...es gibt harte Fakten... ...die dafür sprechen... ...und die wollen sein Geheimnis finden... ...tout à fait... ...laurent... ...cet militaires... ...qui soit chinois... ...ou indien... ...cherchent... ...à percer ce secret... ...pour en tirer un avantage... ...ich persönlich glaube nicht... ...dass das so einfach geht... ...dass man da jetzt... ...so schnell... ...das Geheimnis finden wird... ...peter ne pense pas... ...qu'il est si simple... ...de trouver... ...rappidement... ...se secret... ...et d'en profiter... ...ich glaube es... ...es ein Bewusstseinsphänomen... ...peter pense... ...que c'est un Phänomène... ...de la conscience... ...ich glaube nicht... ...dass das Geheimnis... ...in den Genen steckt... ...il ne pense pas... ...que ce secret... ...est dans les Gènes... Alors là-dessus... ...différentes rencontres... ...avec des personnes... ...très intéressantes... ...dans ce documentaire... ...dans ce film... ...notamment... ...alors avec peut-être... ...la plus emblématique... ...de celle... ...qui à l'heure actuelle... ...mettant en avant... ...le fait qu'on puisse... ...vivre uniquement... ...de Prana... ...de Ki... ...en absorbant... ...uniquement de l'eau... ...alors pour qu'on soit... ...bien d'accord... ...avant d'aborder... ...le nom de cette personne... ...j'aimerais que... ...Peter puisse nous expliquer... ...dans quelles conditions... ...un être humain... ...à l'heure actuelle... ...peut vivre sans boire... ...et sans manger... ...que on puisse faire ce rapport... ...on peut tenir combien de temps... ...sans manger... ...er kommt jetzt... ...auf die verschiedenen Personen... ...zu... ...und... ...beson das eine Person... ...die ohne Essen... ...aber mit Wasser lebt... ...und bevor er aber den Namen sagt... ...möchte er von dir hören... ...wie steht das eigentlich... ...mit dieser... ...mit der Nahrung... ...wie lange kann man ohne... ...Nahrung leben... ...so was die Schulmedizin sagt... ...ja... ...und besonders mit dem urinieren... ...ja... ...also... ...es ist so... ...ohne Essen... ...wenn man trinkt... ...und auf die Toilette geht... ...dann... ...sagt die Schulmedizin derzeit... ...dass man 2-3 Monate... ...je nach Fettreserve... ...überleben kann... ...wenn man genug trinkt... ...und uriniert... ...la médecin traditionelle... ...acadämische... ...affirme... ...que... ...à partir du moment... ...où l'on boit... ...et qu'on urine... ...on peut rester... ...jusqu'à 3 mois... ...sans manger... ...à partir du moment... ...où on a assez de réserve... ...en Grèce... ...ohne trinken... ...aber mit urinieren... ...sans boire... ...donc en plus... ...sans manger... ...ni boire... ...mais en urinant... ...on peut... ...can man... ...je nach... ...umständen... ...also... ...wie nachdem... ...wie viel Luftfeuchtigkeit... ...und Temperature... ...10 bis 15 Tage... ...überleben... ...on peut... ...survivre... ...selon... ...les conditions... ...environnementales... ...à savoir... ...l'humidité de l'air... ...etcetera... ...tenir... ...jusca... ...10, 15 jours... ...mais en urinant... ...ohne trinken... ...ohne urinieren... ...ohne essen... ...stirbt man... ...nach etwa... ...5 bis 6 Tagen... ...und zwar... ...durch Selbstvergiftung... ...mit harnpflichtigen... ...substanzen im Blut... ...sans manger... ...ni boire... ...ni uriner... ...on peut... ...tenir... ...maximum... ...5 jours... ...au bout desquels... ...on meurt... ...non pas... ...par la privation... ...mais par un auto-empoisonnement... ...des substances urinaires... ...qui passent dans le sang... ...et qui sont... ...fatales... ...un maximum... ...de 5 jours... ...d'accord... ...alors cela étant établi maintenant... ...qu'on voit... ...dans quelles conditions nous... ...en tant qu'êtres humains... ...quelles sont nos limites... ...avant qu'on aborde... ...ce sujet incroyable... ...que des êtres humains puissent vivre... ...sans boire... ...sans manger... ...ou alors uniquement en buvant... ...nous allons voir ça... ...la première ambassadrice... ...s'il en est... ...c'est cette australienne... ...Jasmine... ...que nous avions eu l'occasion... ...d'accueillir dans nos locaux... ...alors... ...Jasmine... ...qui... ...n'arrête pas de tourner... ...à travers le monde... ...pour faire part du respyrianisme... ...le respyrianisme... ...est-ce qu'on peut parler d'une doctrine... ...est-ce qu'on peut parler d'un art de vivre... ...est-ce qu'on peut parler d'une expérience... ...pour ce SL qui se lance dans ce... ...alors... ...mouvement... ...je le mets entre guillemets... ...nachdem wir nun... ...etabliert haben... ...in welchen Bedingungen... ...man... ...diese... ...lischt nahrungsprozess angehen kann... ...möchte er über Jasmoin sprechen... ...die auch hier im Studio war... ...und... ...ist das eine Bewegung... ...den sie propagiert das ja... ...sie war einer der Ersten... ...die das propagiert hat... ...und... ...et donc de savoir... ...dans quelle mesure... ...est-ce que SL que Peter a rencontré... ...décide de se lancer à faire... ...donc ce respyrianisme... ...qui s'étale sur 21 jours en tout cas... ...pour se lancer... ...de quelqu'un qui mange... ...qui mange comme vous et moi... ...au quotidien... ...et qui décide de tenter l'expérience... ...cela se fait sur 21 jours... ...et de ceux et celles donc qui ont entrepris... ...expérimenté... ...qu'est-ce qui les a poussé... ...Jasmoin propagiert... ...also diesen 21-Tage-Prozess... ...nicht... ...nicht... ...nicht mehr... ...nicht mehr... ...qui s'étale sur 21 jours... ...comportent des dangers... ...il ne pense pas... ...qu'il faille recommander... ...aux gens de suivre... ...ce processus de 21 jours... ...und auch die Jasmoin empfiehlt ihn... ...nicht mehr... ...et même Jasmoin... ...ne propage plus... ...l'idée de suivre... ...ce processus de 21 jours... ...weil dieser Prozess... ...in der Tat sehr gefährlich sein kann... ...parce que ce processus... ...peut effectivement... ...revéler des dangers... ...durch diesen Prozess... ...sind mehrere Menschen gestorben... ...es wird auch in meinem Film gezeigt... ...parce processus... ...il y a eu plusieurs morts... ...et le film attire l'attention sur ce fait... ...und Jasmoin sagt auch selbst... ...dass sie den Fehler gemacht hat... ...dass sie das zu leichtfertig empfohlen hat... ...et Jasmoin déclare elle-même... ...que elle a... ...propagé cette idée... ...un peu rapidement... ...et qu'elle a peut-être recommandé... ...un peu trop rapidement... ...l'idée de suivre ce... ...de vouloir arrêter de manger... ...es hat bei manchen Menschen... ...offensichtlich funktioniert... ...toutefois... ...che certains individus... ...cela a fonctionné... ...bei den meisten nicht... ...mais chez beaucoup... ...ça n'a pas vraiment fonctionné... ...es ist sicher eine hochinteressante Erfahrung... ...viele tausend Menschen... ...haben diesen Prozess durchgeführt... ...c'est certainement une expérience... ...très intéressante... ...et des milliers et des milliers de gens... ...ont traversé... ...ce processus entièrement... ...die haben den Prozess auch überlebt... ...also es sind nur sehr wenige Menschen... ...dabei gestorben... ...et ont survécu au processus... ...parce que en fait... ...on ne connaît que trois morts... ...mais la plupart des milliers... ...qui suivent cela d'une manière permanente... ...haven des milliers... ...haben des milliers... ...mit bewusster Absicht gemacht... ...haben nicht irgendein bewusstes Ritual gemacht... ...sondern es ist ihnen passiert... ...eux n'ont pas suivi un rituel... ...ou un processus... ...mais ça leur est arrivé... ...fast alle haben gesagt... ...wenn sie Hunger hätten... ...wurden sie sofort wieder zu essen beginnen... ...sie wollen nicht mehr essen... ...und sie können das Essen... ...oft auch gar nicht mehr bei sich behalten... ...und das trifft sich eben auch... ...mit den Beschreibungen... ...aus den alten indischen... ...und chinesischen Büchern... ...wo steht, dass man... ...diese sogenannten Siddhis... ...wie sie in Indien heißen... ...also die übernatürlichen Fähigkeiten... ...nicht bewusst anstreben sollte... ...et cela est confirmé également... ...par les écrits chinois ou indiens... ...notamment les Siddhis... ...en Inde... ...qui ont... ...quelques milliers d'années d'âge... ...qui affirment... ...qu'il ne faut pas... ...chercher cela comme un but... ...la privation du nom est dur... ...il ne faut pas le rechercher... ...comme un but conscient... ...consciemment. Diese... ...übernatürlichen Fähigkeiten... ...sind sozusagen... ...nebeneffekte eines gewissen... ...bewusstseinszustandes... ...aber man soll sich nicht... ...dorum kümmern. ...se capacités... ...esoterischen Bewegungen... ...von heiligen und erleuchteten Menschen... ...die gerne gegessen haben. ...et il voit cela... ...comme un danger... ...et il y a beaucoup d'exemples... ...de saints... ...et d'autres personnes... ...qui... ...mêmes s'ils ne mangent plus... ...adoraient manger. ...es ist sozusagen... ...für die spiritualität... ...nicht wichtig. ...pour la spiritualität... ...c'est n'est pas important. ...aber für die Wissenschaft... ...ist es wichtig. ...par contre... ...pour la science... ...c'est absolument important. ...pour unser Weltbild... ...pour notre image du monde... ...pour notre vision du monde... ...weil wenn es das gibt... ...car si le phénomène... ...existe... ...dann werden einige dogme... ...der klassische Naturwissenschaft... ...auf den Kopf gestellt. ...alors... ...dé... ...quelques dogmes... ...des sciences naturelles... ...actuelles... ...sont bouleversé. ...il verra s'effondrer. ...alors... ...je reviens sur... ...sur cette question... ...qu'est-ce qui... ...alors... ...j'entends bien... ...de ce mouvement... ...du respiraïanisme... ...mené notamment... ...par Jasmine... ...qu'est-ce qui ont poussé... ...des rencontres que tu as effectuées... ...Peter... ...qu'est-ce qui ont poussé... ... ces gens... ...à vouloir... ...expérimenter... ...ou à vouloir... ...se passer de nourriture... ...même si 90% d'entre eux... ...sont revenus à nourriture... ...qu'est-ce qui motive... ...des gens... ...à vouloir... ...se passer de nourriture... ... ...voit wir jasmini... ...erwegen... ...was hat... ...diese... ...leute... ...selbst wenn sie zu 90%... ...wieder angefangen haben... ...zu essen... ...was hat sie motiviert... ...sich... ...diese... ...diesem... ...Ziel... ...zu unterwerfen... ...was war die Motivation... ...dieser Leute... ...das kann ich nicht beantworten... ...ich kann jetzt nur... ...für Jasmoin sprechen... ...weil ich mit ihr gesprochen habe... ...i ne peut pas répondre... ...pour tous ces gens... ...qui ont recherché cela... ...mais... ...il peut parler de Jasmoin... ...parce qu'il l'a rencontré... ...interviewé... ...und sie hat mir gesagt... ...dass... ...sie hat in so einem australischen Zirkel... ...de dieser Prozess stammt ja nicht von ihr... ...der ist gechannelt... ...und dort wurde gechannelt... ...dass das halt... ...das Bewusstsein erhöht... ...wenn man so lebt... ...und dort wurde gechannelt... ...que ce processus... ...permettrait d'élever la conscience... ...für diese Menschen... ...hat es vielleicht auch funktioniert... ...pour ces gens-là... ...ça hat probablement même fonctionné... ...das ist eines der Ziele... ...was die Unterwerfung... ...das Engagement erklären könnte... ...dans d'un autre côté... ...Jasmine a été discréditée... ...puisque... ...et d'ailleurs... ...ça fait partie du sujet du film... ...entre autres... ...où elle s'explique sur le fait... ...qu'elle a été prise à manger... ...dans ces partisans disent... ...oui mais de toute façon... ...dans quelle mesure on peut avoir confiance... ...dans quelqu'un qui prône le respireanisme... ...qui dit ne pas boire... ...qui dit ne pas manger... ...et apparemment on l'aurait surpris... ...en train de manger... ...alors de ça... ...elle en répond... ...elle n'est pas la seule d'ailleurs... ...à donner ce genre de réponse... ...on va y venir par la suite... ...par rapport à un autre intervenant... ...dans le film... ...mais j'aimerais que tu puisses nous expliquer... ...la réponse de Jasmine là-dessus... ...dazu kommt... ...dass Jasmoheen... ...obwohl sie behauptet... ...ohne Nahrung... ...leben zu können... ...ertappt wurde... ...dass sie selber... ...isst... ...ja... ...was kannst du dazu sagen... ...Jasmoheen... ...gibt es auch offen zu... ...also es kommt auch in meinem Film vor... ...dass sie hin und wieder isst... ...Jasmoheen... ...admett... ...qu'elle... ...mange... ...de temps en temps... ...et elle le dit dans le film... ...aber das ist ihm sozusagen... ...dieses schwarz-weiß-denken... ...dass es nur gar nichts mehr... ...essen gibt... ...oder... ...unglaublich viel essen... ...da gibt es was dazwischen... ...da gibt es Grauwerte... ...man kann... ...wenn man... ...einmal in der Woche... ...un Salat isst... ...dann ist es viel, viel weniger... ...als ich esse... ...wenn ich dreimal am Tag esse... ...c'est une vision... ...en noir et blanc... ...très contrastée... ...de l'Etat... ...en fait... ...si... ...quelqu'un mange... ...une Salade... ...dann la semaine... ...ça sera toujours... ...beaucoup moins... ...que Peter... ...qui mange tous les jours... ...je... ...de témoinier... ...und wenn... ...Jasmoheen... ...sich jetzt... ...einen Salat... ...bestellt... ...und sie... ...wird dabei erwischt... ...dann... ...ja... ...wieso nicht... ...soll sie... ...einen Salat essen... ...et si elle est attrapée... ...en train de manger... ...une Salade... ...et que ça fait un Scandal... ...Peter dit... ...et pourquoi pas... ...quel est le problème... ...und es wird auch... ...zum Beispiel... ...in China... ...in der... ...chinesischen... ...chinesischen... ...medizinischen Tradition... ...wird dieses Phénomène... ...als Bi-Gou beschrieben... ...et dans la Tradition chinoise... ...ce Phénomène... ...est appelé Bi-Gou... ...und da gibt es... ...drei Stufen... ...et il y a... ...drei Niveaux... ...absolutes Bi-Gou... ...das ist nicht essen... ...und nicht trinken... ...doujours décrit... ...dans ce Texte millénaire... ...sur le Bi-Gou... ...il y a la première... ...de premier Niveau... ...qui est... ...de rester absolument... ...sans manger... ...ni boire... ...die nächste Stufe... ...is trinken... ...aber nichts essen... ...le Niveau suivant... ...et de boire... ...mais de ne rien manger... ...und die nächste Stufe... ...ist sehr wenig essen... ...also... ...un paar Stück Obst... ...in der Woche... ...und ein paar Nüsse... ...et le troisième Niveau... ...est de manger... ...sporadiquement... ...quelques Fruits... ...ou des Noix... ...ce qu'on peut appeler... ...le Jeûne... ...le Jeûne... ...und es macht... ...natürlich... ...un Unterschied... ...un Unterschied... ...un Unterschied... ...ja... ...fasten... ...es ist ein Unterschied... ...zwischen Fasten... ...und Lichtnahrung... ...fasten... ...ist Nahrungsanzug... ...entre le Jeûne... ...et la vie pranique... ...weil diese Menschen... ...ja ernährt werden... ...parce que... ...ces gens-là... ...sont nourri... ...und Menschen... ...die zum Beispiel... ...in diesem dritten Zustand sind... ...et les gens... ...qui se trouvent... ...dans le troisième Niveau... ...du Bigou... ...wenn die dann... ...so viel essen... ...wie wir... ...lorsqu'ils mangent... ...autant que nous... ...quotidiellement... ...heu... ...das haben mir... ...einige Menschen bestätigt... ...ils grossissent beaucoup plus... ...ce que lui ont confirmé... ...certain de ces personnes... ...es gibt auch... ...berechnungen... ...dass... ...dass jeder Mensch... ...von uns... ...zu einem... ...gewissen Grad... ...diese Lebensenergie... ...direkt aufnimmt... ...und den Rest... ...müssen wir mit Nahrung... ...zu uns führen... ...il y a également... ...des constats... ...qui affirme... ...qu'il y a... ...quasiment tout le monde... ...qui est capable... ...de... ...d'absorber... ...l'énergie pranique... ...par la peau... ...mais... ...qu'on doit... ...en plus de ça... ...manger... ...und es ist ihm... ...sehr unterschiedlich... ...wie viel Nahrung... ...jeder braucht... ...und das bestätigen... ...auch... ...die... ...die Schulmediziner... ...et... ...le... ...le... ...il y a de... ...une grande différence... ...entre les besoins de nourriture... ...de tout un chacun... ...ce que confirme... ...la médecine... ...académique... ...es ist nicht so... ...dass wir... ...wie ein Auto sind... ...wo man gewisse menge... ...an Treibstoff... ...reintankt... ...num ne sommes pas... ...comme des voitures... ...qui ont besoin... ...d'un... ...d'un quantité... ...précise d'énergie... ...die klassische... ...kalorientheorie... ...is falsch... ...la théorie... ...des kalorientheorie... ...classique... ...erronée... ...es ist ein... ...ein... ...gerichtmittel... ...das wurde... ...im Ende des 19. Jahrhunderts... ...aufgestellt... ...aber... ...jeder Mediziner... ...der sich damit beschäftigt... ...weiß... ...dass es nicht stimmt... ...etit... 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 ...i can... ...sehr... ...shr... ...sehr... 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 ...ein... ...ohne Leistungsverlust... ...trotzdem... ...normal... ...weiterleben... ...etit... ...unglaublichen... ...alors... ...ce qui est aussi très intéressant... ...c'est que bien entendu... ...des découvertes que tu fais... ...dans le film, Peter... ...et bien tu donnes la parole... ...à des scientifiques... ...des nutritionnistes... ...des médecins... ...et au fur et à un jour des cas... ...que tu rencontres... ...ils s'expriment... ...alors c'est très intéressant... ...parce qu'on voit leur discours... ...aussi évoluer... ...und... ...tu gibst das Wort... ...zu Wissenschaftlern... ...nahrungsspezialisten... ...metabolismus-spezialisten... ...und so weiter... ...und man sieht im Film... ...die évolution... ...dieser... ...experten... ...der Film... ...est un peu... ...sozusagen... ...meine eigene Entwicklung... ...über 10... ...15 Jahre... ...zusammengefasst... ...auf 90 Minuten... ...le Film réfléchit... ...un peu... ...son... ...une évolution... ...lors de ses recherches... ...condensé en 90 Minuten... ...und ich bin... ...un Kopfmensch... ...et c'est un intellectuel... ...un cerebral... ...deswegen... ...war es mir so wichtig... ...dass ich die Wissenschaftler... ...ins Boot hole... ...die diskeptische... ...analytische Wissenschaft... ...et c'est pour cela... ...que... ...il lui est apparu... ...extrêmement important... ...d'intégrer... ...la vie... ...de scientifiques... ...de Renaud... ...le plus sérieux possible... ...ainsi que... ...des scientifiques... ...sceptiques... ...sceptiques... ...jeder Wissenschaftler... ...jeder Experte... ...der sich wirklich... ...damit beschäftigt... ...de ce phénomène... ...sagt... ...wow... ...da muss es irgendetwas geben... ...dies... ...mais... ...qui affirme... ...d'emblée... ...que... ...tous cela... ...et n'importe quoi... ...en réalité... ...ne se sont pas du tout penchées... ...sur les informations... ...et les faits... ...und ich habe ja nicht... ...irgendjemanden gefragt... ...in... ...in diesem Film... ...et dans ce film... ...il n'a pas... ...interviewé... ...n'importe qui... ...des sont... ...universitétsprofesseure... ...experten... ...auf ihrem Gebet... ...ce sont... ...des professeurs d'université... ...de véritables... ...experts scientifiques... ...dans leur domaine... ...die... 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 ...medizinischen Experten... ...die habe ich nicht ausgesucht... ...irgendwie... ...dass die... ...sagen... ...was ich mir jetzt wünsche... ...les experts... ...médicaux... ...il ne les a pas choisi... ...en se disant... ...ah... ...je voudrais bien obtenir cela... ...des sind die... ...die Experten... ...für Ernährungsphysiologie... ...se sont les experts... ...pour la Physiologie... ...de l'alimentation... ...pour... ...le Metabolisme... ...ernährungsphysiologie... ...an der Medizinischen Universität... ...Wien... ...und an der Charité... ...de Deutschland... ...à l'Université de Vienne... ...et à la Charité en Allemagne... ...donc... ...les plus hautes instances... ...die haben noch einmal... ...die Daten überprüft... ...die von dutzenden... ...wissenschaftlern in Indien... ...untersucht worden sind... ...qui tous ont revérifié... ...les données scientifiques... ...fournies par... ...les scientifiques en Inde... ...lors de l'analyse de Yannick Pralade... ...und die sagen halt... ...wir können uns das nicht erklären... ...et eux... ...affirmen... ...qu'ils ne peuvent pas s'expliquer... ...aber offensichtlich gibt es da irgendwas... ...mais que cela... ...mais qu'il y a quelque chose... ...dans le phénomène... ...je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio... ...ici et maintenant... ...sur 95.2... ...ici et maintenant... ...com pour nous écouter... ...nous regarder via internet... ...aujourd'hui avec nous... ...Yann Roulas... ...qui est le représentant... ...des productions Jupiter Film... ...d'ailleurs je vous donne... ...le site internet... ...3xw.jupiter-film... ...au pluriel.com... ...vous avez l'occasion de retrouver... ...notamment Milarepa... ...qui est le plus connu... ...et puis de nombreux films qui sont à venir... ...qui sont sortis... ...la lumière qui sort aujourd'hui... ...fin hier... ...et qui notamment est disponible... ...à l'heure actuelle sur nos écrans... ...dans certaines salles parisiennes... ...et je vous invite à vous rendre... ...ce soir à 20h30... ...au cinéma L'Arlequin... ...au 76 rue de Rennes... ...dans le 6ème arrondissement... ...puisqu'il y a une projection... ...suivie d'un débat avec Peter... ...Peter Arthur Strobinger... ...qui est le réalisateur du film Lumière... ...ce dont nous parlons aujourd'hui... ...avec nos invités... ...bien entendu que je remercie... ...d'être présent... ...car c'est un sujet extrêmement passionnant... ...nous essayons de relater... ...alors bien entendu une enquête... ...là pour le coup on a le plaisir... ...de poser plein de questions à Peter... ...qui a réalisé ce film... ...et d'un autre côté de voir les images... ...c'est autre chose je vous assure... ...alors pour tous les sceptiques... ...ou tous ceux qui veulent valider... ...peut-être ce qu'ils ressentent intuitivement... ...d'aller voir ce film... ...on y voit plus clair... ...c'est la lumière... ...le projecteur est dessus... ...c'est clair... ...alors... ...là dessus Peter... ...il y a aussi un autre élément... ...je me suis posé la question... ...parce qu'on voit ces différents scientifiques... ...que tu interviews durant toute la durée du film... ...qui sont plus ou moins les mêmes... ...et par contre on voit en fonction des personnes que tu rencontres... ...tu leur poses la question de savoir... ...si par exemple il est possible de vivre sans boire ni manger... ...et on voit leur discours petit à petit du film... ...qui change, qui évolue... ...c'est comme si quelque part tu étais venu les voir... ...tu leur avais posé des questions... ...est-il possible de vivre sans boire ni manger... ...ah ils te disent... ...bah non non d'office... ...non c'est pas possible... ...et par la suite au fur et à mesure des éléments que tu nous montres... ...à nous en tant que téléspectateurs... ...c'est comme si tu leur avais montré... ...petit à petit les différents éléments de ton enquête... ...et que leur discours se met à changer... ...à évoluer... ...on sent que... ...alors il y a toujours... ...comme si le scepticisme reculait petit à petit... ...er fand in dem Film... ...dass tu die verschiedenen Wissenschaftler... ...und Experten, die tu interviewt hast... ...am Anfang vom Film... ...die Fragen beantworten... ...mit sehr viel Skeptisismus... ...und sagen... ...nein, der Mensch ist keine Pflanze... ...und so weiter... ...und nach und nach... ...sieht man... ...wie ihre Meinung sich ändert... ...als ob sie etwas... ...gefunden hätten... ...weil sie die harten Fakten sehen... ...die scène des Blutbildes... ...bei diesem Yogi Praladiani... ...wurde ja zweimal am Tag... ...das Blut abgenommen... ...und untersucht... ...parce que... ...ils ont regardé... ...avec attention... ...les faits scientifiques... ...à savoir... ...les analyses sanguines... ...et pas... ...des rumeurs... ...ou autre chose... ...et les analyses sanguines... ...ont un côté sensationnel... ...qui est l'absence... ...de substance urinaire... ...der verdauungstrakt... ...und alle inneren organe... ...wurden mit bildgebenden... ...verfahren untersucht... ...tous les organes... ...internes... ...de Yanni Pralad... ...ont été observés... ...scannés... ...avec des échographies... ...on voit la vessie... ...on voit... ...tous les organes... ...on y reviendra... ...précisuit... ...parce que c'est vraiment... ...l'exemple... ...qui détermine... ...beaucoup de choses... ...au sein du film... ...donc... ...voilà... ...tout ça pour dire... ...qu'on y reviendra... ...parce que c'est vraiment... ...c'est vraiment emblématique... ...mais en tout cas... ...c'était pour vraiment préciser... ...l'évolution de ces scientifiques... ...que tu as été voir... ...qui d'office te disent... ...bah non ça peut pas exister... ...c'est du grand n'importe quoi... ...charlatanisme... ...et petit à petit... ...au vu des éléments... ...que tu leur fournis... ...on sent que... ...bah oui... ...et puis au final... ...bah finalement... ...la science n'a pas réponse... ...à certaines questions... ...de choses qui sont là... ...qui apparemment... ...ils sont bien obligés... ...de reconnaître les faits... ...mais... ...on se l'explique pas... ...je ne sais pas si ça aurait été la même chose... ...si tu ne les avais pas filmé... ...wäre es das gleiche gewesen... ...das résultat... ...wenn sie nicht gefilmt wären... ...ja... ...je pense que oui... ...d'accord... ...alors je dis ça pourquoi... ...parce que... ...michael Werner... ...qui lui est un scientifique... ...justement... ...et qui a décidé de... ...de faire... ...le respirianisme... ...et effectivement... ...il a arrêté de boire... ...enfin de manger pardon... ...et il ne... ...ne subsiste qu'en buvant... ...alors sachant que... ...c'est un scientifique... ...déjà à la base... ...un européen... ...zum Beispiel... ...michael Werner... ...est derselbe wissenschaftler... ...est chemiste... ...es chemique... ...chemique... ...ja... ...enchalier... ...er... ...est ja nicht mehr... ...ja... ...donc c'est voilà... ...et Michael Werner... ...ce qui est intéressant... ...c'est que... ...lui de prime abord... ...il avait eu l'occasion... ...de rencontrer... ...lors d'un dîner... ...avec son fils... ...une amie... ...qui lui disait... ...être dans cet état d'esprit... ...de... ...de vouloir ne pas... ...enfin... ...de vouloir vivre... ...sans boire ni manger... ...très étonné... ...puis quelques années après... ...il décide d'expérimenter... ...et au vu des 21 jours... ...bah oui effectivement... ...il arrête de manger... ...il ne vit qu'en buvant... ...alors il a une vie de famille aussi... ...en tant qu'européen... ...scientifique de surcroît... ...avec sa femme... ...on le voit à table... ...il est en train de boire un verre... ...ok... ...et puis sa femme... ...qui est assise... ...et qui mange... ...en face de lui... ...il discute... ...d'où le côté social... ...et convivial... ...ça c'est une chose... ...d'un autre côté... ...je suis vraiment loin... ...je suis désolé Yann... ...je prends des notes... ...d'un autre côté... ...puisque Michael Werner... ...est scientifique à la base... ...il s'est dit... ...bah voilà... ...je veux bien me prêter au jeu... ...moi-même... ...d'aller dans des hôpitaux... ...enfin un hôpital... ...de prime abord... ...et qu'on fasse des examens sur moi... ...pour valider le fait que... ...et bien je puisse vivre sans manger... ...de bien je suis... ...michael Werner... ...ha... ...nachdem... ...eine Freundin... ...bei ihm... ...den Anstoß dazu... ...gegeben hat... ...das Essen... ...aufgegeben... ...und... ...nach einiger Zeit... ...und... ...hat aber... ...danach... ...versuchte... ...selber zu verstehen... ...was... ...eigentlich... ...die Sache ist... ...und... ...hat sich dann... ...zu diesem Experiment... ...in Bern... ...entschieden... ...donc... ...j'aimerais... ...que tu nous en dis... ...un peu plus sur... ...deja... ...la première... ...experience... ...qu'il y a eu... ...au sein... ...d'un hospital... ...d'une clinic... ...le protocoll... ...qui a été mis en place... ...qu'est-ce qui en a ressorti... ...laure... ...möchte gern... ...dass du... ...darüber... ...neheres erzählst... ...was... ...die erste... ...untersuchung... ...von Michael Werner... ...war... ...die erste... ...was... 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 ...das... ...das... ...was... ...ja... ...so es war so... ...der Michael Werner... ...wollte eben... ...selbst rausfinden... ...was ist da los... ...weil er hat... ...bez sich erlebt... ...und er wollte... ...eine ordentliche... ...wissenschaftliche... ...studie... ...dazu... ...michael Werner... ...en tant que scientifique... ...chimiste... ...s'est posé la question... ...comment cela... ...est-il possible... ...je ne... ...prends aucune nourriture... ...et les cheveux... ...et les ongles... ...pouss... ...d'où est-ce que ça vient... ...et c'est à ce moment-là... ...de décidé... ...que la meilleure méthode... ...c'est de se soumettre... ...à un examen... ...scientifique... ...correctement mené... ...und... ...es war so... ...es hat sich niemand gefunden... ...der diese Studie... ...finanzieren will... ...malheureusement... ...personne s'est trouvé... ...pour pouvoir... ...pour vouloir... ...qu'il voulait... ...financer... ...sette étude... ...deshalb hat er die Finanzierung... ...dann selbst aufgestellt... ...s'est pourquoi... ...il s'est... ...il avait le sacrifice lui-même... ...et s'est financé lui-même... ...und insofern... ...well... ...jetzt liest man oft... ...im Internet... ...Michael Werner... ...wurde entlarvt... ...als schwindler... ...parce que... ...aujourd'hui on voit... ...dans l'Internet... ...des rumeurs... ...qui disent... ...ça y est... ...Michael Werner... ...et a été découvert... ...comme imposteur... ...und es war so... ...dass in dieser... ...diese studie... ...hat 10 Tage gedauert... ...er durfte... ...trinken... ...l'étude... ...si je peux juste dire... ...avant... ...qu'il a dû avoir... ...l'autorisation en Suisse... ...de la commission éthique... ...parce qu'aucun hôpital... ...ne voulait l'admettre... ...telle qu'elle... ...donc il a fallu... ...en cas d'accident... ...ils auront été responsables... ...donc il a déjà perdu... ...deux années... ...pour avoir l'autorisation... ...du comité éthique... ...qui s'est pas décité... ...deux années... ...pour avoir l'autorisation... ...de la commission éthique... ...en Suisse... ...et enfin... ...il s'est soumis... ...pour un test de 10 jours... ...à l'hôpital universitaire de Berne... ...lors de ce séjour... ...dans la station intensive... ...donc complètement fermé... ...il a perdu... ...wie viel? ...2,5 kg... ...2,5 kg... ...il a perdu... ...lors de ce test de 10 jours... ...2,5 kg... ...das wäre jetzt nichts besonderes... ...ich verliere auch... ...auf 2,5 kg... ...über 10 Tage... ...qui n'est pas en soi... ...quelque chose d'extraordinaire... ...parce que Peter aussi... ...lu arrive de perdre... ...2,5 kg en 10 jours... ...was den Unterschied macht... ...was bei Michael Werner... ...in den Blutwerten rausgekommen ist... ...mais ce qui fait la différence... ...et le résultat dans l'analyse sanguine... ...es sind bei den sogenannten Ketonwerten... ...Ketone sind Chemikalien... ...die entstehen... ...wenn Fett in Zucker umgewandelt wird... ...et ce qui différencie... ...c'est les valeurs ketoniques... ...apparues dans ces analyses sanguine... ...qui se constituent... ...lorsque les graisses... ...sont transformées en sucre dans le corps... ...il y a forcément apparition... ...de ces valeurs ketoniques... ...in le sang... ...et Michael Werner... ...hat jetzt in diesen 10 Tagen... ...une ansteigende... ...Ketonkörperkurve gehabt... ...et Michael Werner... ...a eu des valeurs... ...croissante... ...dans les analyses sanguine... ...de ces valeurs... ...ketoniques... ...das war jetzt... ...zwar nicht so stark... ...wie bei einem normalen Menschen... ...nicht desto trotz... ...lässt es auf einen Fasteneffekt... ...schließen... ...néanmoins... ...sie valeurs ketoniques... ...laissent conclure... ...à... ...un état de jeûne... ...jetzt sagen die Gegner... ...natürlich... ...Michael Werner ist entlarvt... ...tous les opposants... ...du coup disent... ...Michael Werner est démasqué... ...ich persönlich... ...ich persönlich... ...finde Michael Werner... ...sehr glaubhaft... ...personnellement... ...Peter pense que... ...Michael Werner... ...est extrêmement crédible... ...ich glaube nur... ...man weiß eben noch nicht... ...wie diese... ...nahrung in den Körper kommt... ...mais que nous ne savons pas... ...comment cette nourriture... ...arrive dans le corps... ...diese Menschen... ...werden ja ernährt... ...parce que... ...ces individus... ...sont nourri... ...und in... ...in der... ...chinesischen... ...medizinischen... ...Bigu Tradition... ...et dans la Tradition... ...chinoise du Bigu... ...wird ja erklärt... ...unter welchen Umständen... ...man Bigu... ...üben sollte... ...il est indiqué... ...dans quelles... ...circonstances... ...il faut... ...exercer... ...se... ...pratiken... ...es sollte dort sein... ...wo die Chi-Felder intakt sind... ...et il est dit... ...il faut... ...les pratiquer... ...là... ...où les champs... ...de Chi... ...se nom... ...pour l'énergie... ... chez les Chinois... ...qu'il faut les pratiquer... ...là... ...où il y a... ...de fort champs... ...de Chi... ...de Chi... ...non... ...surtout pas dans les villes... ...mais plutôt dans la nature... ...insofern... ...ist es natürlich... ...verständlich... ...dass wenn... ...wenn... ...dieser Mann... ...eingesperrt... ...is in einem... ...zimmer... ...und nur Luft... ...von der Klimaanlage... ...bekommt... ...und in einem... ...völlig künstlichen Umfeld ist... ...dass er... ...diese... ...diese Chi-Energie... ...nicht zu gut... ...aufnehmen kann... ...il est par conséquent... ...explicable... ...du mon en partie... ...comment... ...dans un environnement... ...dann il n'y avait... ...que de l'air... ...par la... ...la climatisation... ...et pas directement... ...aber das ist... ...meine Erklärung... ...s'is qui dit lui-même... ...c'est l'explication de Peter... ...das ist eine... ...ganzheitliche Erklärung... ...sozusagen... ...aber die Wissenschaft... ...sollte hier mehr forschen... ...zu diesen... ...feinstofflichen Energien... ...was ist Chi... ...c'est la science... ...qui devrait... ...faire plus de recherche... ...dans ces domaines... ...qu'est-ce que le Chi... ...quelles sont ces substances... ...subtiles... ...étheriques... ...es ist ja auch heute so... ...dass zum Beispiel... ...Acupuncture... ...ich weiß nicht wie es in Frankreich ist... ...aber Acupuncture... ...ist in Österreich... ...und Deutschland anerkannt... ...weil man Effekte erzielen kann... ...parce qu'on peut obtenir... ...des Effets... ...nichstestodrotz... ...ist es... ...streng... ...medizinisch... ...und streng... ...schulvis... ...streng... ...biologisch... ...und naturwissenschaftlich... ...scharlatanerie... ...mais d'un point de vue... ...très akademique... ...enfin d'un point de vue... ...de la médecine... ...très akademique... ...et... ...et... ...elopathique... ...voilà... ...s'est considéré... ...comme charlatanisme... ...comme l'homéopathie... ...parce que les méridiens... ...dans l'acupuncture... ...ne sont pas morphologiquement... ...constatés... ...oui, c'est ce qui est mentionné... ...par notamment une médecin... ...chinoise... ...qui mentionne que... ...au-delà des différents circuits... ...qui existent dans le corps physique... ...il existe donc ce circuit énergétique... ...dans... ...différents corps énergétiques... ...qui est là pour le coup... Alors, il y a un élément qui est très intéressant... ...toujours avec Michael Werner... ...c'est qu'au vu de la première séance... ...il dit lui-même que... ...s'il a perdu du poids... ...c'est dû à... ...à l'endroit où il s'est trouvé... ...le fait d'être reclus... ...de respirer... ...de l'air conditionné... ...et il décide... ...quelque temps après... ...de se proposer... ...encore une fois... ...à une expérience scientifique... ...dans un centre hospitalier... ...et là, pour le coup... ...avec un peu plus de... ...dans un cadre... ...il choisit le cadre... ...de façon à ce qu'il ait un peu plus... ...de bien-être... ...au sein de l'hôpital en question... ...alors, là aussi... ...qu'est-ce qu'il a été du protocole... ...et qu'est-ce qu'il en ait... ...à l'heure actuelle des résultats... ...en... ...in Folge... ...de dieser Berner-Studie... ...hatte der Michael Werner... ...dann entschlossen... ...weil er selber erstaunt war... ...über den Gewichtsverlust... ...und den Bedingungen auch... ...eine andere Studie... ...sich einer anderen Studie... ...zu unterwerfen... ...unter Berücksichtigung... ...dieses... ...der Umgebung... ...was war das Protokoll... ...der Prager-Studie... ...und was ist daraus geworden? Das kann ich leider nicht beantworten... ...weil... ...weil die Studie... ...nicht veröffentlicht ist... ...bis heute... ...und... ...der durchführende Arzt... ...wollte auch nicht... ...mit mir sprechen... ...und hat mir auch kein Interview gegeben... ...also ich habe... ...mehrmals... ...ich habe telefonisch... ...schriftlich angefragt... ...aber... ...keine Antwort bekommen... ...und... ...il faut préciser... ...qu'il ne peut pas... ...répondre à cette question... ...parce que le médecin... ...principal de Prague... ...malgré... ...les coups de fil... ...les lettres... ...les tentatives... ...de communiquer avec lui... ...d'avoir un résultat de l'étude... ...qui a été conduite... ...la clinique... ...le médecin... ...et tout le monde... ...s'est refusé... ...à faire quelque communiqué... ...que ce soit... ...et à ce jour... ...nous n'avons rien... ...il faut également préciser... ...que l'étude de Berne... ...n'a pas été publiée... ...spontanément... ...mais que... ...Michel Berne... ...n'a pas eu le droit... ...de... ...ne serait-ce que d'être informé... ...du résultat... ...pendant des années... ...ce n'est qu'en toute fin... ...du film... ...que Berne... ...sous le harcèlement général... ...de beaucoup de gens... ...ont consenti... ...à publier... ...quelques résultats... ...en balayant... ...l'étude du revers... ...en la classifiant... ...de jeunes... ...et c'est pour ça... ...wären sie nicht... ...gegenüber... ...einer Kamera... ...gesessen... ...ob das... ...etwas ausgemacht hätte... ...ich glaube nicht... ...ich muss ja generell sagen... ...dass ich... ...es... ...recht... ...unbeeindruckend... ...war... ...als Kamerateam... ...je war ja ganz allein... ...wie ich diese Interviews... ...gemacht habe... ...met meiner kleinen Kamera... ...das Zeugnis... ...also ich... ...ich... ...ich glaube... ...das war... ...war in vieler Hinsicht... ...ein Vorteil... ...sowohl bei den Wissenschaftlern... ...weil sie nicht... ...die hätten das wahrscheinlich... ...nie zugegeben... ...wenn da ein großes... ...Kamerateam... ...mit drei Leuten... ...dargestanden wäre... ...gleichfalls hat mir das auch geholfen... ...bei den Yogameistern... ...und Qigongmeistern... ...die ersten drei Jahre... ...war ich ganz allein unterwegs... ...mit einer... ...mit einer kleineren Kamera... ...ich habe selbst Kamerate... ...ich habe selbst Ton gemacht... ...und das hat mir natürlich geholfen... ...dass ich ein gutes Verhältnis... ...herstelle zu den Menschen. Das hat mir auch sehr geholfen... ...zu interviewen... ...Maitre Qigong... ...et anderen... ...dann er die ersten drei Jahre... ...sie mit seinem Team... ...und das hat niemanden... ...das hat eine Art Intimität... ...und das war auch so... ...wir haben ja dann beim Hauptdreh... ...habe ich dann mit Kameramann gedreht... ...und ich weiß auch genau... ...teilweise haben wir Interviews... ...zweimal gedreht... ...aber es hat nicht mehr funktioniert... ...und ich hätte auch diese Ärzte... ...ich hätte sie nie... ...zu dieser Reaktion wieder gebracht. ...und er hat sich dann mit Kameramann... ...und er hat sich gemerkt... ...de die Reaktionen... ...hier waren die gleichen... ...und er hat sicher nicht... ...die Resultate... ...die man sieht in dem Film... ...wann er sich mit Kameramann gedreht... ...wann er sich fasziniert... ...und diese Interviews... ...die man im Film sieht... ...sind aus der Stoffentwicklung... ...die sind nicht vom Hauptdreh... ...es ist gut ein Drittel... ...vom Film... ...is aus der Stoffentwicklung... ...wo ich alleine... ...mit der Kamera recherchiert habe. ...es Interviews... ...qu'on voit dans le Film... ...qui sont très marquants... ...l'évolution de ces scientifiques... ...ont été tournées... ...lors du développement... ...du sujet... ...et pas... ...lors... ...du vrai tournage... ...où il a essayé... ...de capter à nouveau... ...l'essence de ces Interviews... ...et il ne les a plus obtenues... ...parce que les gens se sont rebiffés... ...ça ne m'étonne pas... ...ça se sent d'une certaine manière... ...qu'ils sont réticents à lâcher... ...ce qu'ils ont sous les yeux... ...mais parce qu'ils sont filmés... ...ils sont obligés de... ...de dire... ...mouais... ...mais même... ...et c'est là où ça m'a vraiment étonné... ...c'est... ...un spécialiste du jeune... ...qui au tout début du film... ...dit non... ...ça ne peut pas exister... ...ça n'existe pas... ...et qui là aussi... ...petit à petit... ...de ce qu'il nous est montré dans le film... ...de ces êtres humains... ...qui vivent uniquement en buvant... ...ou alors sans boire ni manger... ...bah ouais... ...ok bon... ...c'est là... ...et il intègre petit à petit... ...ce spécialiste du jeune... ...dans son esprit... ...comme être là beaucoup plus... ...on sent justement l'ouverture qui se fait... ...mais plus rapidement... ...je te laisse peut-être traduire... ...la prologue Kilianne... ...er sieht auch... ...am Anfang vom Film... ...diesen Spezialist... ...diesen Fasten-Spezialist... ...der sofort sagt... ...nein, das gibt es gar nicht... ...doctor Dahlke... ...ja... ...und... ...dach und nach... ...sich total öffnet... ...bem Dr. Dahlke... ...muss man dazu sagen... ...alle Ärzte... ...müssen natürlich primär sagen... ...das ist gefährlich... ...il faut préciser... ...que tous les médecins... ...doivent d'abord... ...attirer l'attention... ...sur la dangerosité... ...wenn sie was anderes... ...sagen würden... ...dan würde sofort... ...jemand kommen und sagen... ...du bist schuld... ...dass da jemand gestorben ist... ...parce que... ...si il procédait autrement... ...ils auraient à subir... ...les conséquences... ...et les reproches... ...de personnes... ...qui n'hésiteraient pas... ...à se manifester... ...pour dire... ...c'est de votre faute... ...c'est vous qui êtes coupable... ...il faut juste... ...mentionner une chose... ...qui est très significative... ...à ce niveau... ...il y a... ...un livre de Michael Werner... ...qui est également publié... ...en français... ...et la préface... ...a été écrite... ...par le docteur Jacob Busch... ...le docteur Jacob Busch... ...est le chef... ...du service psychiatrique... ...extérieur... ...en Suisse alémanique... ...il a donc un poste... ...à responsabilité... ...médecin... ...psychiatre... ...et... ...voilà... ...il a écrit... ...et préface... ...parce que lui-même... ...a traversé... ...le processus de 21 jours... ...qu'il a donc passé... ...21 jours... ...sans manger... ...et a fait des remarques... ...très pertinentes... ...au niveau de la psychiatrie... ...ayant constaté... ...qu'il y a une mémoire... ...de traumatisme psychique... ...au niveau cellulaire... ...et suite à cette simple préface... ...il a été attaqué... ...par ses confrères... ...qui ont exigé... ...des autorités supérieures... ...la démission... ...du docteur Jacob Busch... ...parce que... ...non sérieux... ...et... ...mettant en discrédit... ...la médecine... ...c'est... ...sa hiérarchie supérieure... ...a résisté... ...vu ses capacités... ...professionnelles... ...mais ça a été... ...un non combat... ...un non combat... ...un uniquement pour avoir écrit une préface... ...wissenschaftler sont sehr armes... ...weil sie... ...nicht laut sagen... ...durfen... ...was sie denken... ...sobald sie... ...geistige aspekte... ...in betracht ziehen... ...sind sie in gefahr... ...excommuniziert zu werden... ...les scientifiques... ...sont pauvres... ...ne peuvent pas... ...s'exprimer librement... ...parce que dès qu'ils tirent... ...la spiritualité... ...ils ont quelque chose... ...excommunier... ...ils ont... ...ils ont... ...ils ont... ...le danger d'être excommunier... ...und ich sage ganz bewusst... ...excommuniziert... ...et Peter dit... ...très consciemment... ...excommunier... ...weil zum Beispiel... ...der Nobelpreisträger... ...Brian Josephson... ...Nobelpreisträger... ...parce que... ...le lauréat... ...du prix Nobel de Physique... ...Brian Josephson... ...également... ...professeur à l'Université de Cambridge... ...qui affirme... ...que la science... ...aujourd'hui agit... ...comme... ...l'Église catholique... ...d'il y a quelques siècles... ...parce que eux ont évolué... ...es gibt die heiligen Schriften... ...es gibt die Kardinäle... ...les Écritures Sainte... ...il y a les Cardinaux... ...dans les sciences... ...es gibt die Inquisition... ...il y a l'Inquisition... ...und wer etwas... ...gegen die herrschende Meinung sagt... ...wird excommuniziert... ...et le scientifique... ...qui affirme quelque chose... ...contre ces Écritures Sainte... ...diet scientifique... ...est excommunier... ...aber glücklicherweise sind heute... ...die Bestrafungen subtiler... ...den... ...heureusement... ...aujourd'hui... ...les punitions... ...sont un peu plus subtiles... ...wenn es die Scheiterhaufen... ...noch geben würde... ...dan würden wir wahrscheinlich... ...auch schon brennen... ...si... ...les bûchers... ...étaient encore d'actualité... ...nous deux... ...on serait en bonne position... ...actuellement... ...attachés à un poteau... ...je le confirme... ...sur un tas de bois... ...alors il y a aussi... ...un homme que j'ai trouvé remarquable... ...c'est Walter... ...le yogi... ...alors un homme qui est très heureux... ...de ne pas avoir à manger... ...puisque... ...dit-il... ...je n'ai pas à travailler... ...pour manger... ...donc il se réjouit... ...de la vie qu'il a... ...de mener... ...comme bon lui semble... ...laurent war sehr fasziniert... ...vom Omsa... ...dem... ...alpen yogi... ...alpen yogi... ...und... ...der behauptet... ...er ist sehr glücklich... ...und froh... ...weil er braucht... ...nicht zu arbeiten... ...um essen zu können... ...er ist also... ...er hat eine gewisse Freiheit... ...und er scheint... ...sehr glücklich... ...que bon... ...moi personnellement... ...j'ai trouvé incroyable cet homme... ...de surcroît parce qu'il a... ...alors... ...il est très sensitif... ...de mon point de vue... ...au vu de son témoignage... ...puisqu'il parle de... ...de l'importance des villes... ...et de la campagne... ...et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure... ...sur le prana... ...et des centres énergétiques... ...où le trouver... ...là où il est le moins présent... ...et cet homme est très sensible... ...au point que dit-il... ...quand il revient de la ville... ...où le prana est très dense... ...il est obligé d'attendre 4-5 jours... ...de retour à la campagne... ...pour retrouver vraiment... ...et équilibre dont il parlait... ...il est très sensibil... ...et aussi clair... ...in sa... ...en sa Ausdrucksweise... ...en er z.B. behauptet... ...dass, wenn er von der Stadt... ...zurückkommt... ...braucht es 4-5 Tage... ...bis er wieder... ...in seinem Normalzustand est... ...absolut... ...im film... ...is auch ganz lustig... ...der Omsa sagt... ...in seiner einfachen Sprache... ...viele Wahrheiten... ...die dann erst später... ...im film... ...von den Wissenschaftlern... ...bestätigt werden... ...ce qui est remarquable... ...également... ...c'est que cet homme... ...très simple... ...exprime... ...avec une clarté... ...et une précision... ...le phénomène... ...et une explication... ...qui n'apparaît... ...que beaucoup plus tard... ...dans le film... ...tout à fait... ...et on est un peu dubitatif... ...au début... ...alors qu'il est extrêmement pertinent... ...oui... ...c'est un Européen... ...avec une pensée asiatique... ...tout à fait... ...et la simplicité... ...de ses propos... ...lorsqu'il dit... ...ah dans le village... ...on était plusieurs... ...mais je crois... ...que je suis le seul... ...qui ne mange toujours pas... ...les autres ont recommencé... ...alors ce qui est étonnant... ...c'est les... ...les questions... ...qu'il amène... ...de par sa manière de vivre... ...et fait... ...qui est très... ...interessant... ...est aussi... ...les questions... ...qui a la vie... ...qui a la vie... ...qui a la vie... ...bien entendu... ...à l'heure actuelle... ...sur cette planète... ...de par nos conditions... ...on travaille... ...avant tout... ...pour manger... ...pour avoir de l'argent... 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 ...20% du salaire... ...d'un individu... ...ou d'une famille... ...20% c'est énorme... ...et va directement... ...dans la nourriture... ...20%... ...imdousschnitt... ...unseres... ...einkommens... ...gaient... ...en... ...narrungsunterhal... ...et cet homme nous dit... ...je n'ai pas besoin de travailler... ...puisque je n'ai pas besoin de manger... ...et je vague à mes occupations... ...je fais ce que je veux... ...et alors là pour le coup... ...en pleine nature... ...dans un coin magnifique... ...comme tu le dis... ...il y a un homme très simple... ...mais alors... ...j'irais quelque part... ...on l'envie presque... ...tellement il resplendit de joie... ...cet homme... ...et on est presque... ...neidisch... ...auf ihn... ...weil dieser einfache mensch... ...eine... ...freude ausstrahlt... ...in seiner... ...ganzen Einfachheit... ...und seine Lebensweise... ...natürlich... ...auch... ...Bedürfnisse erweckt... ...absolut... ...wir essen... ...wir alle... ...die meisten von uns... ...essen ja zu viel... ...und die falschen Sachen... ...en effet... ...nous mangeons... ...pour la plupart... ...trop... ...et souvent... ...malheureusement... ...les mauvaises... ...les mauvaises Aliments... ...man weiß ja... ...sieht man ja auch im Film... ...es gibt ja diese Langzeituntersuchungen... ...an Affen... ...on sait... ...et on le voit dans le film... ...qu'il y a... ...ses études... ...de très longue durée... ...sur... ...des singes... ...enorme... ...alors ce passage là... ...il m'a marqué... ...il m'a réellement... ...ah oui... ...ma aussi... ...ja... ...es sagt nur... ...es hat ihn sehr beeindruckt... ...genau... ...und man... ...man weiß eben... ...sozusagen... ...das ist mittlerweile auch nicht mehr... ...wird auch von... ...von der Mainstream-Wissenschaft... ...nicht mehr bestritten... ...dass... ...wenn man... ...dass leichte Unterernährung... ...lebensverlängernd ist... ...man lebt gesünder... ...et aujourd'hui... ...mêmes... ...les sciences... ...académiques... ...admettent... ...et reconnaissent... ...sur la base de ces études... ...conduites... ...qu'une légère sous-alimentation... ...donc de manger un peu moins... ...que de se rassasier... ...à chaque repas... ...conduise à une prolongation... ...de la durée de vie... ...das heißt... ...für den Körper... ...is calorie restriction... ...gesund... ...cela veut dire... ...que pour le corps... ...une légère restriction... ...de calorie... ...est avantageuse... ...et profitable... ...pour la santé... ...wir alle essen... ...nicht für unseren Körper... ...wir essen für unser Gefühl... ...für unsere Emotionen... ...nous tous ne mangeons pas... ...pour le corps... ...mais pour l'émotion... ...pour la sensation... ...du plein... ...wir essen so viel... ...weil wir gestresst sind... ...nous mangeons trop... ...parce que nous sommes stressés... ...ich habe zum Beispiel... ...bei mir selbst... ...bemerke ich das auch... ...ich habe eine sogenannte... ...Pigou-Übertragung gemacht... ...die man auch im Film... ... einmal sieht... ...die Energieübertragung... ...die man im Film sieht... ...die die Qigong-Meisterin macht... ...da gibt es eine... ...Pigou-Übertragung... ...die Pigou-Energie... ...du meinst du in diesem Stadion... ...was ist da... ...die Pugong-Meisterin macht... ...sie macht es nicht... ...sie hat es in einem Stadion gemacht... ...aber... ...sie macht es... ...sie hat es mit dir so gemacht... ...in einer Gruppe... ...in einer Gruppe... ...in einer Gruppe... ...ja d'accord... ...ja... ...und am Sonntag dann... ...war es tatsächlich so... ...ich habe den ganzen Tag... ...keinen Hunger gehabt... ...der Magen war... ...war irgendwo da heroben... ...und ich wollte nichts essen... ...ich hätte nichts runtergebracht... ...es war... ...wie wenn man aufgeregt ist... ...oder verliebt ist... ...oder wie auch immer... ...der Magen war ganz heroben... ...et... ...suite a cette Session en Gruppe... ...un Samedi... ...le Dimanche... ...il n'a pas eu... ...besoin de manger... ...comme si... ...comme... ...ce que nous éprouvons... ...lorsque... ...nous sommes amoureux... ...ou... ...très euphorique... ...on n'arrive pas à manger... ...ich habe die Menschen verstanden... ...im Film die erklärt haben... ...sie wollen nichts essen... ...et c'est là qu'il a compris... ...les gens dans le Film... ...qui disent... ...qu'ils ne veulent pas manger... ...parce que... ...leur ressenti... ...leur émotion... ...est plus... ...plus attirante... ...que d'être rassassier... ...und am Montag... ...bin ich dann... ...wieder in die Arbeit gegangen... ...ich arbeite in Österreich... ...auch bei einer Radiostation... ...und habe viel... ...viel Stress... ...et le Lundi... ...il est retourné au travail... ...où il travaille également... ...dans une Station Radio... ...et avec beaucoup de Stress... ...und dann... ...sofort wieder Chocolade... ...et il a immédiatement... ...saisi... ...les barres de Chocolat... ...also es ist nicht... ...primär für den Körper... ...sondern eben... ...für den Emotional Körper... ...und diese Aspekte... ...sollten von der Wissenschaft... ...im auch einmal anerkannt werden... ...et c'est donc... ...principalement... ...pour l'état émotionnel... ...provoqué par le Stress... ...et il est dommage... ...que la Science... ...ne reconnaît pas... ...ses processus... ...et ne les analyse pas plus... ...alors... ...il y a un élément... ...qui m'interpelle... ...c'est ces singes... ...alors je reviens... ...et je décris un peu la scène... ...de ce que j'en ai retenu... ...deux singes... ...dans une cage... ...l'un une à côté de l'autre... ...mais ils n'ont pas... ...ils peuvent pas se voir apparemment... ...l'un a 33 ans... ...et a reçu un régime... ...frugal... ...et les deux affaires... ...qui se trouve... ...juste à côté donc... ...a 30 ans... ...et lui a eu un régime... ...comme un Européen... ...pourrait en avoir... ...alors c'est incroyable... ...de voir... ...à quel point... ...celui qui... ...a eu un régime frugal... ...malgré le fait qu'il est... ...3 ans de plus que l'autre... ...est plein de vie... ...plein d'énergie... ...un bon poil... ...on sent qu'il est... ...voilà... ...il est réceptif... ...et la manière dont on peut se nourrir... ...aussi avec Dieter... ...Dieter qui a suivi aussi... ...le respirianisme... ...alors c'est un homme qui... ...qui est dans la méditation... ...on le sent... ...calme... ...serein... ...alors je ne sais pas si c'est... ...l'endroit où il vit... ...qui... ...qui doit certainement... ...en rajouter à cela... ...mais on sent que cet homme... ...qui ne fait que boire... ...a une vie... ...et une conscience... ...de la vie qui l'entoure... ...alors j'allais dire... ...saine dans le sens... ...d'une serenité... ...d'une harmonie... ...avec lui-même déjà... ...et avec son environnement... ...er kommt zu dem Dieter... ...er bringt den Dieter zur Sprache... ...der ihn sehr beeindruckt hat... ...auch weil er sehr... ...ausgeglichen ist... ...und so weiter... ...er lebt wahrscheinlich... ...in einer sehr positiven Umgebung... ...und ist jemand... ...der ihn auch beeindruckt hat... ...das ist ihm der Meditationslehrer... ...der mich zum Film gebracht hat... ...und es hat... ...es ist interessanterweise... ...ich habe ihn als erstes gefragt... ...ob er sich filmen lässt... ...und er war da... ...fass der Letzte... ...den ich filmen konnte... ...weil es so schwer... ...war ihn zu überreden... ...dass er sich filmen lässt... ...c'est précisément... ...son Professeur de Yoga... ...de Meditation... ...qui a déclenché... ...l'envie... ...de cette Recherche... ...et de faire le Film... ...et c'est lui... ...qui a résisté le plus longtemps... ...à se laisser interviewer... ...et il n'a pu la voir... ...que tout à la fin... ...parce que il préférait rester en retrait... ...et il voulait pas afficher... ...weil diese Menschen... ...a grosse Angst haben... ...das bekannt zu machen... ...weil die sofort... ...als Scharlatane... ...de Lugner abgestempelt werden... ...parce qu'ils ne peuvent pas tolérer... ...donc ils préféraient rester discrets... ...et erst als ich ihm erklärt habe... ...dass ich schon um die ganze Welt... ...und dass ich so viele Menschen habe... ...die das auch bestätigen... ...dann hat er sich auch interviewen lassen... ...et ce n'est qu'après... ...qu'il ait appris... ...que Peter a déjà fait... ...le Tour du Monde... ...et qu'il avait interviewé... ...tout le Monde... ...et là seulement... ...il s'est laissé convaincre... ...pour une interview... ...et ich komme jetzt auch im Zuge der PR-Tour... ...in Österreich durch die Kinos... ...weil der Film ist sehr erfolgreich... ...et l'exploitation du Film... ...dans les cinémas autrichiens... ...se passe avec un succès énorme... ...pisc'il vient de dépasser... ...les 100 000 spectateurs... ...ça ne m'étonne pas... ...que ce soit l'Allemagne... ...ou l'Autriche, la Suisse... ...vous êtes très en avance... ...dans l'ouverture de conscience... ...sur tout ce qui attrafe... ...se genre de domaine... ...il est vrai que la France... ...est très loin derrière... ...je ne sais pas si c'est... ...nos origines latines... ...qui nous limitent par rapport à ça... ...mais en tout cas... ...il y a un éveil... ...en France qui se fait... ...mais ça ne m'étonne pas du tout... ...que dans ces pays-là... ...il y ait une ouverture... ...beaucoup plus grande qu'en France. Es erstaunt in nicht... ...dass in den deutschsprachigen gebieten... ...mehr offenheit... ...zu diesem Thema besteht... ...als in Frankreich... ...wo wir sehr hinterher... ...Warum... ...et pourquoi... ...ils demandent... ...laurent... ...c'est une bonne question... ...il faudrait voir peut-être auprès de... ...le matérialisme... ...le matérialisme... ...de peut-être auprès de certains lobbys... ...sur le fait que peut-être aussi... ...en France... ...la science est d'autant plus peut-être cadrée... ...je prends juste un exemple... ...l'ozonothérapie... ...où il y a plus de 7000 praticiens... ...en Allemagne... ...alors qu'en France... ...ils sont... ...peut-être 30... ...à tout casser... ...ce qui n'est rien... ...pas comparable. ...er... ...er... ...erwaine dazu... ...die ozontherapie... ...als Beispiel... ...die in Deutschland... ...über 7000... ...pratikanten... ...zählt... ...wo in Frankreich... ...nicht mal 30 insgesamt... ...interessant... ...dont voilà... ...alors... ...l'essentiel c'est que... ...on puisse en parler... ...au jour d'aujourd'hui... ...en tout cas... ...et c'est ça qui... ...qui est le plus important... ...donner la parole... ...à ceux qui ne l'ont pas... ...forcément d'ordinaire... ...alors je vous rappelle... ...aujourd'hui avec nous... ...Yann Roulas... ...qui représente les... ...la production... ...les éditions... ...les éditions non... ...la production de films... ...Jupiter Productions... ...pour en savoir plus d'ailleurs... ...et voir toute la série... ...de leurs films... ...vous pouvez aller voir... ...sur leur site internet... ...3xw.jupiter-films... ...films avec un S au pluriel... ...point com... ...vous pourrez retrouver... ...Lumière... ...Milarepa... ...et tant d'autres... ...films qui vont sortir... ...ou qui sont sortis... ...on précise que... ...le film Lumière... ...dont nous parlons actuellement... ...avec son réalisateur... ...Peter Arthur Strobinger... ...sera ce soir... ...à l'Arlequin... ...alors il y est dans... ...3 salles parisiennes... ...c'est ça Yann ? ...mais à l'Arlequin ce soir... ...la spécificité... ...c'est qu'il y a un débat... ...le film commence à 20h30... ...avec Peter... ...qui pourra répondre... ...par la suite à vos questions... ...le cinéma à l'Arlequin... ...se trouve au 76 rue de Rennes... ...dans le 6ème arrondissement... ...Peter... ...je pense qu'il est très important... ...pour les gens qui ont des doutes... ...par rapport au phénomène... ...ou des sceptiques... ...de venir... ...et de poser les questions... ...de voir le film... ...d'abord... ...et de poser des questions ensuite... ...les questions qui dérangent... ...j'espère... ...en tant que nous allons faire... ...une petite respiration musicale... ...ça fait quand même une heure et demie... ...que nous parlons... ...donc on va prendre un petit café... ...l'occasion de... ...de nous relaxer un petit peu... ...on vous fait profiter... ...de cette belle musique... ...qui est de... ...Génin... ...Génin... ...Philippe Guénin... ...voilà un morceau choisi... ...pour coller à cette émission... ...et vous êtes toujours à l'écoute... ...de la radio... ...ici et maintenant... ...sur la bande FM... ...95.2... ...ici et maintenant... ....com... ...pour nous écouter... ...nous regarder via internet... ...cette émission est enregistrée... ...et sera disponible en vidéo... ...à la fin de la journée... ...je vous rappelle donc... ...nos invités... ...Yann Roulef... ...avec nous pour représenter... ...les... ...Jupiter Productions... ...Jupiter Films... ...Jupiter Films... ...et d'ailleurs c'est le... ...pour aller sur leur site internet... ...jupiter-tiret... ...la touche 6 de votre clavier... ...films au pluriel... ....com... ...Jupiter Films... ...pourquoi ? ...car c'est grâce à eux... ...que nous avons l'occasion d'avoir sur nos... ...écrans de cinéma... ...le film Lumière... ...de Peter Arthur Strobinger... ...qui se trouve présent avec nous... ...Peter... ...it's a real pleasure to have you... ...to talk about this movie... ...it's a big honor for me... ...thank you... ...we are both... ...tout le monde est content... ...tout le monde est content... ...tout le monde est content... ...d'un Indien de 78 ans... ...qui depuis l'âge de 7 ans... ...ne mange pas de matière solide... ...donc pas de nourriture... ...pas d'eau non plus... ...depuis l'âge de 7 ans... ...et nous dit-il... ...suite au fait qu'il y ait eu 3 déesses... ...donc Lakshmi... ...qui lui est pointé du doigt... ...sur son crâne... ...et depuis l'âge de 7 ans... ...il ne mange pas... ...sachant que sa famille s'inquiétant au début... ...ont essayé de le faire manger... ...il régurgitait tout ce qu'il mangeait... ...donc personnage incroyable... ...comment est-ce que vous en avez eu connaissance vous ? ...eine der centrale figuren des films... ...est der Yanni Pralad... ...der... ...ja seit... ...dieser... ...begegnung mit den 3 Göttinnen... ...nichts mehr ist... ...wo seine Familie versucht hat... ...hien zum Essen zu zwingen... ...aber was er wieder... ...rausgewirkt hat... ...wie bist du... ...zu ihm gekommen ? Ich habe im Internet... ...von dieser Studie gelesen... ...die erste... ...die 2003 gemacht wurde... ...Peter avait lu sur Internet... ...à propos de la première étude... ...qui avait été conduit en 2003... ...und ich wollte wissen... ...ist das eine glaubhafte Studie ? ...weil da gibt es harte Fakten... ...und ich wollte sozusagen... ...selbst hinfahren... ...und das überprüfen... ...ist die Studie glaubhaft... ...ist der Pralad Yanni glaubhaft ? ...et Peter voulait vérifier... ...de premièrement... ...a la source... ...si cette étude... ...était crédible... ...ou... ...si certaines rumeurs... ...étaient fondées... ...et que c'est... ...une tromperie. ...a la source... ...un homme de 78 ans... ...qui depuis l'âge de 7 ans... ...ne boit pas d'eau... ...et ne mange aucune substance nutritive... ...comment cet homme... ...et c'est toujours intéressant de savoir... ...comment cet homme est arrivé... ...puisque c'est un ascète... ...c'est un yogi... ...comment il est arrivé... ...à se donner... ...un examen auprès d'un centre hospitalier. ...et c'est un ascète... ...dazubekommen... ...sich... ...diser... ...studie... ...zu unterwerfen. Es war so... ...der Pralajani... ...hat ja mit 7 Jahren... ...aufgehört zu essen... ...und ist mit 11 Jahren... ...dann... ...von zu Hause weg... ...von seiner Familie weg. Pralajani... ...ha eu... ...sette révélation... ...à l'âge de 7 ans... ...à l'âge de 10 ou 11 ans... ...il est parti... ...de son domicile... ...et parti dans la jungle... ...pour méditer. Er war ja schon als... ...als Kind einwohner... ...ich habe dort auch... ...mit der Familie gesprochen... ...mit seinem älteren Bruder. Peter a également... ...interviewé son frère... ...Aîné... ...et la famille... ...et il était déjà... ...en tant qu'enfant... ...quelqu'un de très spécial. Also... ...die... ...die Mutter... ...hat den kleinen Pralajani... ...der damals 7 Jahre... ...war ja natürlich gezwungen... ...zum essen... ...und er musste sich... ...immer wieder übergeben. ...et la mère... ...n'a pas pu admettre... ...le fait... ...qu'il renonce... ...à toute nourriture... ...et boisson... ...et l'a forcé... ...à l'âge de 7 ans... ...à continuer à s'alimenter. Und er hat noch... ...etliche andere... ...wundersame Erscheinungen gehabt... ...und deswegen... ...hat ihn die Familie... ...dann mit 11 Jahren... ...weggehen lassen... ...und er hat dann... ...jahrzehntelang meditiert... ...im Himalaya... ...und im Dschungi. ...und er ist dann erst... ...seher spät... ...also vor 15, 20 Jahren... ...ist er zurück... ...in die Gesellschaft gekehrt. Er hat jahrzehntelang... ...sozusagen meditierend verbracht... ...als... ...als Einsiedler-Yogi. Und so ist es dadurch... ...dass er dann in die Zivilisation... ...zurückgekehrt ist... ...er sagt... ...Pralad Yanni sagt... ...es gibt viele von seiner Art... ...die im Himalaya... ...und im Dschungel meditieren... ...ohne zu essen und zu trinken. Er ist kein Einzelfall... ...sagt er. Yanni Pralad... ...affirme... ...qu'il n'est pas un cas isolé... ...et que lui... ...connaît de nombreux autres Yogi... ...qui passent leur vie... ...à mediter dans la jungle... ...ou dans les montagnes... ...sans nourriture, sans rien. Aber der Glücksfall war jetzt... ...mais... ...l'heureux événement... ...est que Yanni Pralad... ...est retourné dans la société. Und so kam es dann... ...dass dem Dr. Shah... ...der ja die Untersuchung geleitet hat... ...jemand erzählt hat... ...von diesem Yogi. ...et c'est ainsi... ...dans ces circonstances... ...qu'un autre médecin... ...ha relaté l'existence... ...de Yanni Pralad... ...au Dr. Sudhir Shah. Dr. Sudhir Shah... ...est un westlich ausgebildeter... ...anerkannter Mediziner... ...et le Dr. Sudhir Shah... ...ha fait ses études en Occident... ...il a terminé ses études en Occident... ...il est donc comparable... ...à d'autres médecins occidentaux... ...er kommt aber... ...vom kulturellen Hintergrund... ...des Chainismus... ...mais... ...vient également... ...avec un bagage... ...culturel... ...imprégné... ...par le... ...Jainisme... Les Chains sont un petit groupe... ...c'est une religion... ...relativement modeste... ...et qui... ...pour qui... ...le jeûne... ...représente... ...quelque chose de très important... ...et qui sont capables... ...de jeûner... ...sur des périodes prolongées... ...erhat Fanta... ...oui... ...c'est pour les Jains... ...parce que nous avons reçu... ...lundi... ...lundi dernier... ...Satish Kumar... ...qui est un ancien Jain... ...qui a quitté les ordres... ...dans lesquels il s'était engagé... ...suite au message de Gandhi... ...que nous avions reçu... ...donc pour les Jains... ...il s'agit bien de... ...d'être dans la non-violence... ...le jeûne... ...fait partie intégrante... ...de leur vie... ...parce que même les laïcs... ...qui sont à la vie de tous les jours... ...ont l'occasion... ...de faire une fois par an... ...un mois de jeûne... ...sans aucun problème... ...enfant comme adulte... ...tout à fait... ...tout à fait... ...et c'est dit dans le film d'ailleurs... ...tout à fait... ...er a... ...letzten montag hier... ...une starke personnalité... ...de Jain... ...et il a... ...et il a... ...et il a déjà parlé... ...mais on continue... ...et c'est là qu'il y a de Dr. Shah... ...naturly un Verständnis... ...un Grundverständnis... ...et c'est aussi... ...im Chainisme... ...unverständlich... ...d'être que quelqu'un... ...70 ans... ...n'être que jeûne... ...n'être que jeûne... ...et c'est... ...dans ce contexte... ...le Dr. Sudir Shah... ...avait bien entendu... ...une petite avance... ...dans... ...l'approche... ...l'approche du phénomène... ...ceci dit... ...lui-même était extrêmement sceptique... ...parce que même dans la religion de Jain... ...il n'est pas admis... ...il n'est pas à l'usage... ...que quelqu'un puisse jeûner... ...pendant 70 ans... ...アże... ...ob se préhable avec cette approche favorable... ...et malgré son scepticisme... ...par rapport à la veracité de ce qu'on lui a affirmé... Sur ce jeune prolongé de 70 ans, enfin ce n'est pas un jeune, mais l'abstinence totale de nourriture et de boissons, il a réussi à convaincre le ministère de la Défense, ne trouvons pas d'autres alternatives pour financer l'analyse. Et ce n'est pas comme ça, parce qu'on lit sur l'éducation de l'éducation privée du Dr. Shah. Non. C'est honnête que cette étude et l'étude personnelle du Dr. Sudir Shah, pas du tout. Il n'a fait qu'initié l'étude. Mais dans l'étude, plus de deux douzaines de médecins ont été impliqués, en fait entre 30 et 35. Et ces médecins ont été contrôlés, ainsi que l'exécution du protocole de l'étude a été contrôlée par l'Association des médecins d'Inde, ainsi que les délégués du ministère de la Défense. Et ces deux instances garantisent la bonne exécution du protocole et de la surveillance, et que Yannick Pralade n'a pas pu échapper à la vigilance, ni des caméras vidéo, ni la surveillance de visu. Alors ce qui interpelle de prime abord dans ce cadre-là, c'est que l'Inde, de même que la Chine, les pays d'Asie de manière générale, dans ce genre de phénomène, partent avec plus d'une longueur d'avance sur nous en tant qu'Européens. Ils ont cette vision, même au XXIe siècle, alors que la Chine et l'Inde sont des pays plus ou moins pré-industrialisés, en voie de développement bien avancée, puisque maintenant on sait leur position dans le monde. Eh bien, le fait qu'il y ait encore des saddous, des yogis, qui se promènent nus dans les villes, c'est exceptionnel parce que généralement ils sont dans les montagnes, dans les Himalaya, dans les jungles, dans les déserts. Ces hommes existent et font partie intégrante de la culture de ces pays. Donc, très intéressant de voir la position de ces médecins indiens qui, effectivement, ont fait leurs études en Europe, et de l'autre côté, de voir que ça fait partie de leur bien patrimoine culturel et de l'approche qu'ils ont partagée entre le scepticisme et la culture, où se trouve la science dans tout ça et l'analyse, le rationnel. Et c'est très intéressant de voir ce que répond le médecin en chef de l'institut qui a porté attention à ce Mataji, à cet Indien, en lui disant face à face, « Bon, mon coco, je vais t'avoir. Le protocole, c'est ça. Tu seras sous surveillance de deux caméras constamment, ainsi que de personnels surveillants qui ne te quitteront pas une seule seconde. » Et surtout pour voir s'il défèquera et s'il y ruinera. C'était surtout ça aussi le plus important. Merci pour la traduction, Laurent. Je suis désolé, Yann. Er findet in diesem Zusammenhang den kulturellen Vorsprung von den indischen oder chinesischen Bearbeitern dieser Fälle interessant, obwohl die beiden Länder industriell etwas zurückliegen, selbst wenn sie das jetzt aufholen zurzeit, man weiß ja, wie die Positionen der beiden Länder aktuell im Weltraum sind, findet er trotzdem, dass der Dr. Sudhya Shah, selbst wenn er offen ist, dem Yanni Pralat in die Augen schaut und sagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit, jetzt kommst du dran und wir lassen dir keine Lücke, um das entweder zu entlarven oder... Ja, das sind skeptische Wissenschaftler. Die sind ja auch alle im Westen ausgebildet worden. Der Dr. Shah ist in Amerika ausgebildet worden. C'est effectivement, il s'agit en l'occurrence de scientifiques sceptiques. Ils ne sont pas du tout favorables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués scientifiquement, le Dr. Sudhya Shah, aux Etats-Unis, dans les meilleures universités. Et ils ont donc une approche occidentale. Même, comme tu disais, s'ils baignent dans un contexte culturellement plutôt favorable, ils n'y croyaient plus. Also, diese Studie ist nach westlichen Maßstäben gemacht, eine sogenannte Level-A-Evidence-Studie. Cette étude a été conduit selon des critères occidentaux, et non pas libres, mais occidentaux, et considéré comme Niveau A, Level-A. Es gibt also für jede Sekunde Videoüberwachungsmaterial. Pour chaque seconde, il existe le matériel Video de surveillance. Jamais ça n'a été interrompu. Les seuls cas, où Yanni Pralad a pu quitter son espèce de cellule, dont les toilettes étaient scellées, les seuls cas où il a quitté cette espèce de cellule, étaient pour les analyses sanguines ou de ses organes, et c'est une unité mobile avec une caméra qui l'a suivi. Il n'y a jamais la moindre interruption. Il a été sous surveillance permanente, ainsi que ses habits qui ont été analysés, ses draps, son pantalon, pour rechercher des traces urinaires, qui étaient très, très importantes. Malgré l'importance de l'eau pour un yogi, il a consenti, Yanni Pralad, à se priver totalement de tout contact avec l'eau pendant les sept premiers jours, où il n'a pu même pas se laver ou s'essuyer. Il n'a eu aucun contact avec de l'eau pendant sept jours, ni pour se laver, ni pour se gargariser, comme certains affirment, qui ne sont pas au courant des faits. Donc aucun contact pendant sept jours avec l'eau. Cette Studie wurde also nach strengen westlichen Maßstäben durchgeführt. Et bien sûr, il n'a pas voulu que le ministère indienne de l'Assemblée. Et je dis que je dis que, c'est un fait établi que des critères d'analyse occidentaux ont été appliqués pour cette étude sous la surveillance du ministère de la défense indien, qui n'avait certainement pas envie de falsifier les résultats, puisqu'ils sont intéressés à la découverte du mécanisme pour en tirer profit. Et Peter dit, à juste titre, qu'il fait tout de même confiance au ministère de la défense indien pour surveiller un seul yogi. Oui, on l'espère aussi. Hoffenbaar auch, dass die imstande est. Alors, la condition sine qua non pour que ce yogi accepte cette étude, c'est qu'il ne souhaitait aucune invasion dans son corps, donc. Die einzige Bedingung von Yanni Pralat war keine intrusive... Invasive. Invasive. Ja, ja. Invasiv heißt, etwas in ihn hineinzuspritzen. Invasiv dans le sens où il n'a pas voulu, qu'il injecte quelque chose. Es durften ihm keine Contrastmittel gespritzt werden. Par exemple, des produits de contraste ou de traçants. Aber es wurde Blut abgenommen. Mais ils ont pu prélever des échantillons sanguins. Es wurde zweimal am Tag Blut abgenommen und es wurde... Dues fois par jour, des prises de sang. Es wurde eben mit Ultraschall und Computertomographie der komplette Körper überwacht. Et le corps entier a été scanné par des moyens échographiques et scanners. Und selbst wenn ihm jemand was hineingeschmuggelt hätte, hätte man das sofort gesehen, natürlich. Et si dans l'hypothèse où quelqu'un aurait réussi à déjouer toute la surveillance, eh bien, il aurait immédiatement remarqué dans les organes qu'il y a une substance qui apparaît soudainment. Alors, ce qui interpelle, de prime abord, c'est la certitude du médecin en chef hospitalier de pouvoir tout de suite montrer la falsification de ce yogi parce que qu'on puisse vivre d'un jeûne sans boire ni manger pendant un certain laps de temps, c'est une chose. Mais, forcément, on va retrouver des sels et de l'urine. Et c'était là-dessus qu'il comptait pouvoir montrer que c'était une falsification et un usurpateur. C'est la question. Il y a de l'air à la fin, que souvent qu'il faut, que si, à l'air, le moins que l'urin utile, pour l'initner à l'arriver au fels chère. Le point est, c'est que 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 l'air à l'air. C'est que le urin subit, j'ai vu que l'air à l'air à l'air, j'ai vu que l'air a l'air, mais il y a été resorbé. Le fait étonnant, c'est que les substances urinaires ont été surveillées justement dans l'attente de constater l'invalidation du phénomène. Mais il est donc apparu dans les scanners le liquide qui arrivait dans la vessie, mais qui a été réabsorbé par la paroi de la vessie. C'est ça qui est incroyable. C'est nouveau. Ce n'est pas expliquable. Il n'a pas de possibilité d'urinir. Comme je disais, il n'a pas de toilette, il ne pouvait pas bâter, les collègues ont été recherchées, si les urines sont urinaires. Yannick Pralade, on peut affirmer sans doute que Yannick Pralade n'a pas eu la moindre chance d'échapper à ce constat d'absence d'urine. Parce que ses habits ont été contrôlés plusieurs fois par jour et les organes surveillés par les scanners et les échographies. Bien entendu, une commission éthique a défini des valeurs minima et maximum. Et si ces valeurs avaient été atteintes lors des prises sanguins, etc., l'étude aurait été abruptement terminée. Bien sûr. Ce qui interpelle aussi, bien entendu, c'est que de toute façon, tout interpelle dans ce film, parce qu'on va en découverte en découverte. Et moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est de ces spécialistes, notamment l'urinologue, qui constatent que la vessie se remplit et puis se vide. Mais pas d'urine, on ne comprend pas, il ne sait pas. Pareil, les autres organes, le foie, les reins. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il constate que même pour un homme de 78 ans, les organes sont comme neufs. Comme d'un jeune adulte. Il est très éstaunt par la remarque, que ces symptomatiques organes normal fonctionnent et que il est en age de 78 ans un de 78 ans d'un corps d'un des organes d'un beaucoup plus jeune homme. Il se fait des médecins de l'écoute et des médecins de l'écoute. Il y a des médecins, il y a des médecins, il y a des 25 ans, il y a des médecins de l'écoute. Toutes les constatations scientifiques sont absolument étonnantes et il a par exemple des vaisseaux sanguins, cérébraux, qui sont dans l'état d'un homme de 25 ans. Dans l'image des analyses sanguines, ont été découvertes des nouveaux schémas du métabolisme. Comme évoqué tout à l'heure à propos du cas du Dr. Michael Werner, il y a des symptômes évidentes de jeûne, avec l'apparition de l'hormone kétonique. Ce n'est pas une prouesse que de rester pendant 10 jours sans manger ou même de boire. Mais dans les valeurs sanguines, on voit immédiatement l'apparition des valeurs kétoniques. Et chez Yanni Pralad, ces valeurs-là étaient constantes. Elles n'ont pas augmenté. Donc, au 2. jusqu'au 10. jour, c'était la courbe complètement flach. C'était seulement au 1. jour un petit anstieg et puis c'était très flach. Normalement, c'était un très steil anstieg. Normalement, on aurait pu s'attendre à une montée impressionante de ces valeurs. Mais chez Yanni Pralad, il n'y a eu qu'un léger accroissement lors du premier jour. Entre le deuxième et le dernier jour, cette courbe est restée absolument constant. Mis à part cela, un homme normalement constitué serait mort au bout du cinquième jour au plus tard par l'auto-empoisonnement des substances urinaires qui empoisonnaient le sang. Alors, tu viens de nous dire, il y a quelques instants, Peter, que les organes, il avait les organes, pour un homme de 78 ans, les organes d'un adulte de 25 ans. Alors, la question, au vu du tout début de notre émission, comment se fait-il si effectivement notre conscience, on va y venir un peu plus loin encore dans l'émission, que notre conscience ordonne, je dirais, la matière, et qu'elle nous permet de retirer justement cette lumière photonique au niveau de cellulaire et de nourrir nos cellules, comment se fait-il que cet homme ait l'intérieur de son corps, d'une personne de 25 ans, qu'à l'extérieur, en tout cas, toi, tel que tu l'as compris, qu'il ait l'apparence de quelqu'un de 78 ans. Et je fais un aparté sur ses yeux aussi. On se demande s'il n'a pas plus ou moins peut-être la cataracte, au vu de la pupille qui est totalement dilatée. Et c'est éstaunlich, dass der Yanni Pralat im Inneren Organe von einem 25-Jährigen aufweist und dass dieses ordnende Bewusstseinsprinzip ihm ermöglicht, durch Lichtnachung zu leben. Wie hast du das empfunden, wo doch seine Augen eher Zweifel aufkommen lassen? Er sieht aus, als ob er eine cataracte unter einem Augenfehler leiden würde. Je ne sais pas. You don't know about his eyes. But, encore une fois, le fait qu'il ait l'occasion d'avoir un corps d'un homme de 78 ans, on le voit, c'est un vieux monsieur. Il y a un contraste étonnant dans, justement, le fait que la conscience ait l'occasion d'ordonner l'intérieur de son corps avec des organes sains d'une personne de 25 ans et l'extérieur. Er weist den äußerlich, den Körper eines 78-Jährigen auf, wo doch seine Organe im Inneren, die von einem 25-Jährigen. Pas d'explication. Ich habe keine explication. Peter n'a pas d'explication. Par contre, il a donné tout le résultat aux scientifiques autrichiens et allemands, qui ont réagi en disant, mais c'est une bombe. Il y a des données contradictoires qui sont déconcertantes. Néanmoins, l'étude fournit assez de détails qui devraient passionner tout scientifique sérieux. Dignes de ce nom. Voilà. C'est vraiment spectaculaire. Alors oui, et on le voit à l'étude de tous les organes, le cerveau, le foie, la rate, la vessie, les reins. C'est totalement incroyable et ça ressort vraiment bien dans le film. Alors bien entendu, là-dessus, on voit à quel point, alors ce Mataji, à sa croyance, il est persuadé d'avoir vu... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fait qu'il, là où il a commencé à vivre de cette manière-là, c'est qu'il dit, je me suis retrouvé en pleine lumière. Et j'ai rencontré trois déesses, dont Lakshmi, c'est la seule dont je me souviens. Et que ces trois déesses l'ont pointé du doigt au niveau de son crâne, et que c'est à partir de là où il n'a plus besoin de manger. Je note, je note donc cet événement bien spécifique où il s'est retrouvé en pleine lumière. Qui fait bien entendu écho au nom du film Lumière, bien entendu, ça c'est une chose. Mais en même temps, on parle du Prana et du Chi. Et cet homme, à travers sa culture, sa propre vision de l'hindouisme d'une manière générale, alors c'est, entre guillemets, auto-persuadé, parce qu'il parle même, lui, d'halluciné, me semble-t-il. Et que dans ce sens-là, il s'est auto-convaincu, peut-être, je ne sais pas, on essaie de comprendre. Hat er sich in diesem Moment selbst überzeugt? Wie kann man das verstehen? Er sagt ja auch heute noch, wenn er in extase gerät, dann kommt er in diesen Zustand, wo er nur noch Licht sieht. Er dit, encore aujourd'hui, que chaque fois qu'il est dans cet état, qu'il ne perçoit plus rien d'autre que de la lumière. C'est incroyable. Dans ce sens-là, on revient au Prana et au Chi, et surtout au Bigou, parce que là où c'est intéressant, c'est la séance de groupe que tu as faite de cette chinoise, qui est Maître Qigong, et qui a reçu de son Maître chinois l'occasion de recevoir le Bigou, donc de ne vivre que de ce Prana, de ce Chi, et de le redistribuer à des personnes se trouvant en assistance. Donc là, il y a un élément nouveau, c'est que non seulement une personne seule peut pour elle-même capter cette énergie vitale pour s'auto-nourrir et faire fonctionner tous ses organes en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que les organes tous fonctionnent. Et de l'autre côté, au-delà de le faire pour soi-même, de pouvoir donner cette énergie consciemment à d'autres personnes. Anstatt das für sich zu behalten, auch bewusst fähig zu sein, diesen Zustand anderen zu vermitteln. Ja, diese Fähigkeit der Energieübertragungen wird ja als eine der Möglichkeiten, in den Bigou-Zustand zu kommen, im medizinischen Qigong beschrieben. La capacité de transmettre cet état de Bigou à d'autres est tout à fait décrit dans le Qigong. Il y a également des exercices de Qigong qui sont pratiqués pour augmenter la capacité d'absorber l'énergie soi-même par la peau. Und im medizinischen Qigong wird als dritte Möglichkeit auch beschrieben, dass es sozusagen immer diese spontane Erfahrung gibt. Es hat immer Menschen... Dans le Qigong médical, il est également décrit qu'il y a cette expérience spontanée de ressentir le Qigong, le Bigou. Das kann man sozusagen als göttliche Erfahrung zusammenfassen, aus irgendeinem Grund, aus heiterem Himmel oft. On peut le décrire comme une expérience spontanée, subite, qui arrive au moment non contrôlé. Und es wird auch oft beschrieben nach sehr schweren Krankheiten, dass das auftritt. Et il est souvent décrit que c'est après de très lourde maladie que cela arrive. Menschen, die kurz vor dem Tod gestanden sind. des personnes, qui étaient juste avant la mort. Und plötzlich brauchten sie dann nichts mehr zu essen. Et soudainement, ils n'avaient plus besoin de manger. Also, bei vielen christlichen Heiligen wird das beschrieben. Also, es ist sowohl bei der Thérèse von Connorsreuth zum Beispiel... Notamment chez beaucoup de saintes, entre guillemets... Enfin, non, pas entre guillemets. Chez beaucoup de saintes chrétiennes. Par exemple, Thérèse Neumann de Connorsreuth. C'est ainsi, elle avait une très lourde maladie. Elle a guéri et s'est retrouvée dans cet état où elle ne buvait plus et ne mangeait plus du tout. Enfin, on en reparlera peut-être. Das heißt, aus meiner Erfahrung, jetzt, bei meiner Recherche, habe ich sozusagen keinen gemeinsamen Nenner, was den Weg in diesen Zustand betrifft, gefunden. Es gibt sehr viele Wege. Dans l'expérience de Peter et de ses recherches, il n'a pas trouvé un chemin qui mène à cet état, mais a constaté qu'il y avait de multiples voies qui pouvaient arriver à cet état. Aber meiner Ansicht nach, ist es ein Bewusstseinsphänomen. Mais, selon son opinion, c'est un phénomène de la conscience. Alors, on va y venir, sur cette notion de conscience, parce que c'est vraiment l'essence même du film, qui arrive vraiment à la fin du film. Das kommt noch mal zurück darauf, auf die Bewusstseinsfrage. Mais, avant d'aborder la conscience, qui, déjà, c'est très très loin pour tous les sceptiques, la question qui se pose, au vu de l'exemple parfait de ce Mataji, de cet Indien, qui, je le rappelle, 78 ans, et dès l'âge de 7 ans, ne mange plus, ne boit plus, qu'est-ce qu'il en est des sceptiques, de tous ceux et celles qui, même en France à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu différents articles dans des magazines dont on montera le nom, pour la peine de leur faire de la pub, ont eu l'occasion de tourner au ridicule les données des résultats qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir dans l'entre les mains, c'est pas possible, au vu de ce que tu nous dis. Là aussi, comment est accueilli ou les échos que tu peux avoir de tous ceux et celles qui, peut-être, sont sceptiques de prime abord des résultats de ce Mataji ? Wie reagieren dann die Skeptiker sur les facts de l'analyse sur le cas de Yarni Pralad ? Mais ça, c'est tout à fait affaire. Ils disent que c'est une tromperie. Avec parfois très doux arguments. Avec, pour la plupart, des arguments assez bête. Avec argumentes, où ils ne se confrontent pas avec les faits. Par exemple, les articles que tu mentionnes dans deux magazines en France, ils affirment qu'il a pu se gargariser avec de l'eau quotidiennement. Ces pseudo-journalistes au gratte papier ne se sont même pas donné la peine d'interroger le protocole scientifique que l'on peut trouver très facilement sur Internet et de lire de leurs propres yeux que Yarni Pralad n'a pas été en contact avec l'eau pendant sept jours et qu'ensuite toute l'eau qu'il prenait effectivement pour gargariser a été mesurée avant et après et commentée. Ou il est prétendu que grâce à cette étude le Dr. Sudhir Shah voulait prouver sa propre croyance. Mais ces copieurs de rumeurs ne constatent même pas que Yarni Pralad n'est pas du tout Jain et qui n'a rien à voir avec le Jainisme. Alors qu'est-ce que ça fait un sens pour un Jain si un Jain signifie que les Hindus puissent plus fassent que les Jains ? Alors quel serait l'intérêt pour un Jain de prouver qu'un Hindu, Yarni Pralad, peut mieux jeûner ou se priver de nourriture qu'un Jain ? Mais à part cela, le Dr. Shah n'a même pas été responsable de la surveillance et de l'application du protocolle. Das Studienprotokolle wurde von unabhängigen Instanzen der Ärztekammer und des indischen Verteidigungsministeriums kontrolliert und die haben sozusagen die Überwachung kontrolliert, nicht der Dr. Shah. Le Dr. Shah n'a fait qu'initier le protocolle de l'étude. Son application n'a été surveillée et appliquée uniquement par l'Association des médecins d'Inde ainsi que le ministère de la Défense. D'ailleurs, dans ton film, tu as choisi une citation du Victor Hugo. Est-ce que tu t'en rappelles ? Est-ce que tu t'en rappelles de la citation de Victor Hugo ? D'ailleurs, il faut ajouter que la citation de Victor Hugo, c'est moi qui l'ai rajoutée. Oui, bien sûr. Parce que dans l'original, c'est une citation de Sœurine Kierkegaard. D'accord. Et je voulais légèrement franciser. C'est-ce qu'il y a deux manières de se tromper. La première étant de croire ce qui n'est pas vrai. Et la deuxième, de ne pas croire ce qui est vrai. Et les sceptiques tombent dans la deuxième Câtégorie. Donc ces sceptiques ne sont pas des sceptiques, mais confondent le scepticisme et la croyance negative. Ils sont dans le dogme, dans la religion, dans l'idéologie. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas la science que défendent ces colporteurs de rumeurs, mais l'idéologie, le dogme. C'est la religion du matérialisme qui domine les courants scientifiques actuellement. Et celle-ci a son origine dans les Lumières. Le mouvement des philosophes des Lumières a été extrêmement bénéfique pour notre civilisation, puisqu'elle a séparé la spiritualité du matérialisme. Ce qui a été déterminant dans notre évolution, puisque ça a permis de favoriser le développement des sciences naturelles, qui a pu, et qui nous a aidé à nous débarrasser des superstitions et des croyances. Mais ces philosophes des Lumières n'ont jamais dit qu'il n'y a que la matière et qu'il n'y a pas le côté spirituel. Ils n'ont fait que permettre, que nous nous concentrions sur le matérialisme, sur le matériel, sur la matière. Ce qui a conduit à un essor fulgurant de la technologie des techniques au 19e et 20e siècle. Il y a un physicien de l'Institut Polytechnique à Vienne, le professeur... Pitchman. Il dit qu'il dit que le grand accomplissement des sciences naturelles a été de simplifier l'image du monde et de la réalité, pour que l'homme puisse comprendre. Le fait est... Il y a par exemple, depuis Einstein, nous savons qu'il n'y a pas de gravité, mais que c'est une courbe de l'espace-temps. Oui, mais on construit des avions selon les lois de la physique classique. Toutefois, ils ne sont pas complet et ne sont pas tout à fait juste. Mais parce qu'on peut mettre des avions sur le monde et que tous peuvent téléphoner, ce énorme avion de la technologie a fait, que les gens, aussi les gens, les gens scientifiques, ces modèles de la réalité avec la réalité, ont été misé. Et ce succès fulgurant des technologies et le fait que nous tirions des fusées sur la Lune et qu'on puisse tous téléphoner avec un téléphone cellulaire, ont conduit à ce que les hommes confondent la réalité et l'image qu'on en a, l'image simplifiée qu'on en a donné. Et c'est aussi aujourd'hui encore, je m'ai en 1989 maturé et j'ai l'écrité des bourses Atommodels à l'école, comme l'écrité, comment la matière fonctionne. Et Peter, quand tu as l'as dit ? 1989. Il a fini ses études en 1989 et il a encore appris le modèle de Borsche pour expliquer la réalité. Donc au milieu un proton et les électrons qui gravitent autour. C'est faux. C'est faux. Depuis 1902, on sait déjà que c'est faux. On ne sait pas ce qui rend la matière dure parce que ce ne sont que des vibrations. Et dans le Centre Européen de recherche nucléaire, le CERN, à Genève, on dépense des milliards. Pour découvrir ce qui donne la densité et la masse à la matière. Mais on ne sait pas, ce ne sont que des... Des vibrations. Des ondulations. Des ondulations. Et la physique quantique nous a déjà démontré par le paradoxe... Quantenphysikalisches Mess-Paradoxon. Ça, ça va être difficile à traduire. Quantum Measurement Paradoxon. Le paradoxe de la mesure quantique. Ce qui veut dire... Avant que l'on mesure une Particule élémentaire, elle se trouve dans une Potentialité. Elle ne se manifeste, cette Particule élémentaire, qu'à partir de l'acte de conscience qui veut l'avoir. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Que le dogme materialiste... Est un Glaube... Est une croyance. Ce n'est pas de la science. Et par ces modèles grossiers qui permettent quand même de fonctionner dans la vie quotidienne, avec des voitures, des avions, etc. Fallen viele Phénomènes einfach durch. Il y a énormément de Phénomènes qui ne rentrent pas dans ce schéma explicatif et passent à la trappe. Et tous ces Phénomènes qui ne répondent pas aux choses... Il y a une autre étude du Professeur Ballard... Lorsque les Phénomènes ne correspondent pas au modèle explicatif classique... qui consiste à tourner et retourner ces Phénomènes aussi longtemps jusqu'à ce qu'ils cadrent avec le schéma. Et ça, ça n'a réussi pas. On est ignorent ou on les qualifie de tromperies. Alors, on va aborder justement la conscience. Et avec moi, ce témoignage est d'une extrême importance. Et j'étais encore une fois très agréablement surpris. C'est avec Zinaïda Baranova. Cette femme, qui doit avoir une bonne cinquantaine d'années, si ce n'est pas 60, je ne sais pas. Elle ne boit... Je ne sais pas si elle boit. Je sais qu'elle ne mange pas. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Et ce qui peut paraître incroyable, parce que là aussi, on a vu le cas en Inde, c'est que cette femme, elle a, quand on la voit, une bonne vivante. La dame, elle a du poids. Et pareil en Inde, avec là aussi un homme qui mesure 1m75 pour 90 kilos. Ratan Malek. Oui, on s'étonne, on se dit, s'ils sont effectivement sans boire ni manger, comment peut-on expliquer cette dichotomie entre le fait qu'ils aient un corps en surpoids ? Die Zinaïda ou Ratan Malek sont ja nur übergewichtig, obwohl sie n'est pas et n'étonnes, et aussi n'étonnes. Wie kann man sich das... Ratan Malek trinkt schon. Ah, Ratan Malek, il boit, mais il ne mange pas. Mais elle ne boit pas. Depuis 1993, Ratan Malek a mangé 6 à 7 fois, c'est-à-dire que ce n'était pas une période d'abstinence totale. Mais ça ne justifie pas ce surpoids, de toute façon. Il paraît pour Zinaïda. Mais trotzdem, das übergewicht nicht. Ja, ja. Da kann ich nur sagen, von der inneren logik her, also wenn es funktioniert, dass ich nichts esse und nichts trinke und mir wachsen fingernägel und mir wachsen haare, dann ist es auch keine Kunst, dass ich fettzellen wachsen kann. A partir du moment... Pour Peter, il lui apparaît qu'à partir du moment où on ne s'alimente pas, et que pourtant les cheveux, les ongles poussent, etc., pourquoi il ne se constituerait pas de la Grèce aussi. Donc pour lui, il ne voit pas vraiment quelque chose de choquant, parce que de toute manière, il ne comprend pas pourquoi. Tout continue. Alors c'est très intéressant. Alors surtout que cette femme, cette Russe, a son explication sur le fait qu'elle puisse ne pas boire, ni manger. Ce qui est erstaunlich, c'est que cette Zinaïda a un modell d'explication. Elle nous dit concrètement que pour elle, le fait qu'elle puisse être dans cette capacité-là, c'est dû au fait qu'elle nourrit, et Jasmine aussi le dit, elle nourrit des bonnes pensées, qu'elle est ouverte au monde, qu'il s'agit vraiment d'une conscience, de faire un un avec tout, que nous sommes tous unis. Et cette femme, qui apparemment a l'air très simple, a cette conscience que le corps physique n'est pas tout, et elle nous montre, extraordinaire pour une femme russe, comment est constitué l'être humain avec ses différents corps, voilà, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, sachant que la plus petite des poupées représente le corps physique. Et elle apparemment ce Bewusstsein comme explication, et elle explique dans ses très simples mots, avec ces russes poupées, avec les poupées, que notre corps est le plus petit, le plus petit de ces poupées. Alors, déjà, moi je me suis étonné de ça, que cette femme ait cette compréhension-là, et cette simplicité dans les mots, là aussi, et alors, elle va voir son médecin, dans leur, je ne sais pas si c'est une clinique ou un hôpital, et là aussi, on voit à quel point les russes sont en avance, dans la médecine, qui allie, quelque part, pour ma part, l'Asie et l'Occident, parce qu'il y a vraiment cette réunion, où ils se servent de l'effet Kirlian. Incroyable ! Elle va voir son médecin dans l'hôpital, le médecin, bah oui, madame, mettez votre doigt ici, et on voit l'aura de cette femme, une aura magnifique, et le médecin nous explique, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, de ce que quelqu'un en bonne santé, et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, et dans la mesure du possible, comment tu as perçu le fait qu'en Russie, dans les hôpitaux, ils utilisent l'effet Kirlian. Il a été très surpris de le constater, parce qu'il n'avait pas entendu parler de cela avant. Il voulait voir où cela a été pratiqué. Et là-bas à Grasnoda, ce n'est pas dans les boutiques ésotériques, mais dans les hôpitaux, qu'ils utilisent cette technique tout à fait... Et il voulait savoir comment ça fonctionnait. Et par le fabricant de l'appareil, il a trouvé qu'en Autriche il y avait un institut des sciences, des limites de la science, à la frontière de la science, un institut spécialisé là-dedans, qui avait l'appareil et qui l'utilisait. Et on voit le Professeur Hacker dans le film. Et il dit que ce «energy field», ce «énergie field», ce que le corps omgib, ce que l'on voit avec cette photographie, se trouve offensichtlich ou probablement en lien avec cette «chi-énergie», que les chinesens postulèrent. Il y a des tentatives en Occident de s'approcher, de ces phénomènes plus subtils, d'énergie subtils. Et son film est un plaidoyer pour réunir les deux médecines occidentales et orientales, qui peuvent tout à fait se compléter, qui ne s'annulent pas du tout. Et pour certaines maladies ou manifestations, la médecine académique est indispensable et nous aide énormément, nous apporte beaucoup. Mais pour d'autres cas, la médecine orientale est beaucoup plus pertinente et efficace. Et le médecin ayurvédique, qui l'on voit dans le film, a expliqué à Peter, que la médecine occidentale a gagné une bonne partie de ses connaissances à partir de cadavres, qui ont été disséqué. Alors que la médecine orientale a puissé ses connaissances dans le vivant, puisque la dissection n'était pas autorisé. C'est pour ça que la médecine académique est excellente, lorsqu'on s'est brisé un os. Mais ils sont sans recours, lorsqu'il y a des douleurs chroniques. Et certains parcourent un labyrinthe à travers les hôpitaux et les cliniques, qui coûte une fortune pour un résultat inexistent ou minim. Während la médecine occidentale a puissé ses connaissances, qui a puissé ses connaissances dans le vivant, c'est quand la médecine orientale arrive à une guérison, peut arriver à une guérison radicale, avec leur approche énergétique. Parce que la médecine indienne ou chinoise considère ces champs subtils d'énergie, qui n'existe pas dans la médecine académique occidentale. La médecine académique occidentale n'explique pas et ne peut toujours pas expliquer, d'où la vie vient, d'où vient l'esprit. Il n'y a aucune réponse à cela. La médecine occidentale n'est-à-dire que l'esprit est un résultat de l'activité cerebrale biologique. C'est une croyance, c'est une ideologie. Et beaucoup d'indicés mettent cette croyance en doute. C'est l'exemple de la nourriture pranique n'en est qu'une. Et Peter réaffirme que l'intention de son film est de mettre en doute la vision mécanique-materialiste du monde. Mais à la place de la nourriture pranique, il aurait pu prendre comme base de départ les guérisons spontanées. Ou la telepathie, ou la telekinésie. Il y a pour tous ces phénomènes, il y a des études spectaculaires et irréfutables. Et dans des études médicales classiques, l'effet placebo peut représenter jusqu'à 50-60%. Mais que représente réellement l'effet placebo, ce sont des manifestations de guérison par l'esprit. Mais au lieu de se confronter à cela, on l'écarte et on considère que c'est négligeant. Et c'est négligeable plutôt et que ce ne sont que des effets placebo. Mais tout l'épice se trouve là-dedans parce que je fais un rituel, je peux faire un rituel quelconque ou prendre un sucre que je prends pour un médicament. Et cela provoque une guérison ou par l'émission que de bonnes pensées. Malheureusement, avec ces procédés, on ne peut pas gagner d'argent. Autre élément, il s'agit de la photo Kirlian. Je reviens dessus parce que c'est quand même énorme. À l'heure actuelle, il existe sur le marché des machines qu'on attribue pour faire de la médecine quantique. Et ça nous vient des Russes. Il faut savoir quand même, il faut vraiment le savoir, je ne sais pas si tu es au courant, Peter, que les Russes, en voyant leur astronaute dans l'espace, se sont dit quel est le moyen le plus sûr de ne pas envoyer une tonne de pharmacopées dans l'espace. Et les Russes étant à la pointe, je dirais, de toutes les expériences sur les ondes électromagnétiques, quelles qu'elles soient, et on le voit bien avec l'effet Kirlian au sein des hôpitaux russes, eh bien, il y a des machines qui ont été créées pour prévenir à l'avance les perturbations qu'il peut y avoir au niveau des organes. Et donc, ces différentes machines qui, à l'heure actuelle, sont de plus en plus en vogue, je dirais, en Europe. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les pays slaves. Laurent spricht das Thema an von russischen Maschinen, quantischen Maschinen, wo sie doch das Bedürfnis hatten, die Astronauten, die sie ins Weltall schicken, medizinisch zu überwachen, anstatt einen Sack voll Medikamente mitzugeben, haben sie diese Maschinen, die im Voraus anzeigen, welche Organe geschwächt erscheinen. Weißt du darüber etwas? Nein, darüber habe ich noch nichts gehört. Peut-être un prochain sujet pour un film. Peut-être le prochain film. Ja, ja, das ist unglaublich. Oui, il y a beaucoup de sujets. Alors, là-dessus, pour l'effet Kirlian, ce qui est intéressant, et ce à quoi il sert pour les médecins russes, c'est qu'ils peuvent percevoir dans les différents corps énergétiques les perturbations qu'il peut y avoir, et de les associer à des organes, ou alors à des chocs émotionnels, et de constater que, en tout cas pour Zinaïda Baranova, son C-Core énergétique était parfait. Der Kirlian-Effekt erlaubt es, Störungen im Körper nachzuweisen, im Energiefeld. Und was sehr erstaunlich war, war, dass bei Zinaïda alles perfekt war. Ja, ja. Man muss dazu sagen, es ist nicht direkt der Kirlian-Effekt, sondern eine Verbindung, also dieses GDV ist eine Verbindung des Kirlian-Effekts mit der traditionellen chinesischen und indischen Medizin. Und sozusagen, aufgrund dieser Verbindung lassen sich dann Rückschlüsse auf den Körper machen. Oui, en fait, ce n'est pas aussi simple, mais c'est une combinaison, cet appareil est une combinaison entre les connaissances sur l'énergie orientale avec l'effet Kirlian, et qui permet de déduire, de faire des déductions sur d'éventuelles perturbations. Et il a fait également cet essai, alors ? Et il a fait également cet essai, alors ? Et il a eu, il a eu des dédures, un peu partout. Mais il a eu des dédures, il a eu des dédures. Il a fait deux fois ce test, et la première fois, il était en train de filmer, enfin tout en même temps, et il a pointé son doigt dans la machine. Et depuis dix ans, il médite régulièrement, deux fois par jour. Et le médecin a dit, bon, assez-toi cinq minutes et médite. Et chose qui l'a beaucoup étonné, c'est que suite à sa brève séance de méditation, certains de ses trous étaient comblés. Néanmoins, le champ magnétique qui apparaît sur cette photo pour Zinaïda est parfait et équivaut à un champion de décathlon. C'est ce que confirme le professeur autrichien également. Oui, alors quand on voit cette vieille femme avec son surpoids, etc., on ne s'attendrait pas à... Tout autre chose. Oui, à tout autre chose. Alors là-dessus, tu es parti au centre de Noétic qui a été créé par un astronaute qui justement se posait des questions. Et dans ce sens-là, pourquoi avoir choisi le centre de Noétic ? Qu'est-ce que tu espérais y trouver là-bas ? L'Institut de Sciences Noétic qui se trouve en Californie. Was hast du in dem Noétic-Center in Californien gesucht ? La question qui s'est posée, c'est, est-ce que la conscience est capable de nous nourrir et de tenir le corps debout. Et effectivement, le centre de Noétic avait conduit une expérience passionante, qui est montré dans le film. Et là-bas, il y a été fait un effort avec Chocolat, qui a été discuté par des méditations-meistes qui ont été discuté par des pensées et qui ont été discuté par des pensées et où ils ont... Cette expérience a consisté à préparer deux échantillons de chocolat, dont l'un influencé, exposé aux pensées de Lama-Bouddhistes Tibétains qui ont essayé d'attacher un sentiment de bonheur et de joie dans le chocolat. Et c'était un double-blind-versuch. C'est-à-dire, que les ressources-leiters ni les ressources-personnes ne pouvaient pas, si elles ont la Chocolat. C'est-à-dire, qu'elles ont la Chocolat. Et ils ne pouvaient pas, qu'elles ont la Chocolat, qui a été discuté par des choses-là, ou une très normale Chocolat, qui est biochémique exactement la même chose. Bien entendu, cette expérience a été conduit selon des critères scientifiques, draconien, et personne des deux groupes ne savait, s'il allait recevoir du chocolat influencé positivement, ou un chocolat quelconque. c'était le même Chocolat, sauf que l'un n'a été exposé qu'aux pensées. Et les personnes, qui se sont prêtées à l'expérience, ne savaient pas, ce qu'ils allaient manger. Et chaque groupe devait remplir quotidiennement, donc l'expérience a été prolongé sur une période plus étendue, et chaque individu devait remplir un même questionnaire, qui reflétait leur état émotionnel suite à l'ingestion de ces carrés de chocolat. Et il est apparu avec une extrême clarté que le groupe qui avait mangé le chocolat influencé par des positives pensées de moines buddhistes, ont ressenti un degré de satisfaction beaucoup plus élevé que les autres et de bonheur de pouvoir le manger. Et l'Untersuchungsleiter, de Dean Radin, von dem wir vorher schon gesprochen haben, meinte halt, wenn man diesen Effekt jetzt sozusagen ins Extrem treibt, dann wäre es vorstellbar, sozusagen, dass man das Näherende nur durch Bewusstsein zu sich führt. Wie wieder? Also, wenn man diesen Effekt jetzt sozusagen extrapoliert, dann wäre es vorstellbar, sozusagen, dass man sich alles Näherende nur durch das Bewusstsein holt. Also, dass man den Körper, sozusagen, nur durch gute Gedanken nähern kann. Und Dean, le docteur Dean Radin qui a conduit cette expérience, affirme qu'en poussant ce phénomène jusque dans ses retranchements, on peut affirmer que la conscience peut mener à l'état où on peut se nourrir de par la conscience, donc en état de prana. Et dans ce sens-là, bien entendu, alors, ça m'a fait très plaisir de voir que tu allais faire un tour du côté de Rupert Sheldrake avec ses champs morphogenétiques, bien entendu, parce que là aussi, alors, il faut s'intéresser aux travaux de Rupert Sheldrake, mais en tout cas, tu l'as interviewé pour justement que ce dernier puisse confirmer que nos pensées, conscientes ou inconscientes, d'une certaine manière, influencent notre réalité et que ces pensées, elles ne sont pas anodines. Es hat ihn auch gefreut dass du den Rupert Sheldrake interviewt hast, der ja behauptet, dass die Gedanken la matière beeinflusst. Il est très impressionné également par Rupert Sheldrake. Mais l'expérience la plus spectaculaire vient du Dr. Jan à l'Université de Princeton qui est dans les trois meilleures mondes, où il a été démontré et scientifiquement prouvé que la conscience peut influencer la matière sans lien apparent. C'est donc l'expérience qui est montrée dans le film où des individus essaient d'influencer une distribution gaussienne de petites boules tombant d'un même point et qui, normalement, selon le principe gaussien, s'accumule en formant une espèce de pyramide ou un triangle et l'individu doit essayer de cumuler les billes, les petites boules à droite ou à gauche, donc ne pas aboutir à un triangle. Et ça fonctionne d'une manière spectaculaire et donc l'Université de Princeton a ainsi établi que l'esprit peut influencer la matière sans lien physique apparent à distance. Il y a une autre expérience que l'on peut trouver sur internet avec des poussins. Je ne sais pas si... Auf dem Internet kann man auch un autre experiment sichten avec des kûkens. Ja, je sais. Ja, da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen dazu. Und zwar hat man Roboter gebaut sowie Rasenroboter, die zufällige Bewegungen machen und im Normalfall bewegen sich die natürlich gleichmäßig auf dem Untersuchungsfeld. Alors, effectivement, il a été mené une expérience où des robots construits à la manière de tondeuse de gazon se bougent d'une manière à peu près similaire. aléatoire sur une surface déterminée, un carré. Und man hat jetzt folgenden versuch gemacht, man hat frisch geschlüpfte kûken genommen und hat sozusagen diesen Rasenroboter als Mutter für dieses kûken etabliert. On a donc pris des poussins et dans un espace clos on a essayé de remplacer ce robot enfin d'attribuer une fonction de mère pour ces poussins à ce robot. Und man hat gesehen, dass des kûken offensichtlich mit seinen Gedanken den Roboter in die Nähe holen kann. Et on a constaté que les poussins sont capables de faire venir ce robot près d'eux. Aber ich habe zum Beispiel auch selbst am Institute of Noetic Science selbst einen unglaublichen Versuch miterlebt der schon tausende Male wiederholt worden ist. Mais il a assisté à une expérience incroyable à l'Institut de Sciences Noétiques en Californie. Und zwar ist es ein Versuch wo es um Precognition also Vorahnung geht. C'est une expérience où il s'agit d'étudier l'anticipation Precognition l'anticipation. Und dieser Versuch ist folgendermaßen aufgebaut. Also es gibt ein standardisiertes Set von Fotos. Da gibt es aufregende Fotos und nicht aufregende Fotos. Et cet essai est construit de la manière suivante. Il y a un défilé de diaporama, un défilé de photos. Et certaines photos sont émotionnellement perturbant, fort. Also man sieht zum Beispiel den Busen einer Frau, wo sich ein Mann drüber beugt. eine belle poitrine d'une femme mit einem Mann qui se penche dessus. Donc c'est eine photo stimulante. Und eine Mauer mit einem Kleeblatt drauf, das ist langweilig. Et eine autre photo wo man sieht ein mur mit ein wie man den Träffel à Träffel à ein Träffel wo man sieht ein Träffel à Träffel c'est eine photo ennüyeuse. Und man ist die ganze Zeit angeschlossen an einem Haut Widerstand Messgerät. Et tout ce temps là on est relié à un Detecteur d'émotion qui est branché sur la main. Durch den Mikroschweiß kann man ganz schnell feststellen ob etwas erregend ist oder nicht. Also wenn der Busen kommt dann hat man so einen Ausschlag. peut détecter très facilement par la sueur mikroskopique si on a des émotions ou pas. Lorsqu'on voit les seins on émet et le mûr est relative flach et l'expérience est de telle manière. L'ordinateur choisit aléatoirement les images. La personne est en permanence avec le détecteur de situation. On pousse un bouton on on vergehen 3 seconden où nichts passait ou il n'y a rien. Et l'on wählt le computer per le un émotor un bild aus. Et après ces 3 seconden l'ordinateur choisit aléatoirement une image. Et das Spannende ist jetzt in diesen 3 Sekunden bevor der computer erst das Bild auswählt weiß der Körper aus irgendeinem Grund welches Bild nachher kommen wird. Das heißt in diesen 3 Sekunden wenn nachher der Busen kommt hat man vorher einen kleinen ausschlag und dann kommt tatsächlich dieses Bild. Man weiß nicht wieso weil er noch nicht mit dem computer weiß welches Bild kommt. le côté sensationnel de cette expérience est dans le fait que le détecteur d'émotion enregistre une variation du corps qui sait pendant ces 3 secondes. Donc avant que l'ordinateur choisisse la photo personne ne peut savoir ce qui va arriver le corps réagit déjà comme s'il savait quelle photo va arriver à savoir si c'est les seins il a déjà un pic un sommet d'enregistrement et une fois que la photo apparaît il monte encore plus haut et si c'est le mur c'est plat donc avant même que l'ordinateur choisisse ce phénomène n'est pas expliquable avec la science classique et l'expérience a été reconduit des milliers de fois et il est irrefutable qu'il y a réellement une prémonition du phénomène et le phénomène est validé mais on ne peut pas l'expliquer ce qui fait allusion à ce que nous considérons comme l'intuition pour l'expérience on a surtout confronté des individus tout à fait normal pas ni médium ni dans la voyance Il n'y a pas d'explication dans la science académique classique. Il y a Jung, C.G. Jung et Pauli, un physicien quantique, qui ont proposé un modèle explicatif basé sur la synchronicité. Et qui arrivent à expliquer beaucoup de phénomènes qui autrement ne sont considérés qu'à un niveau anecdotique. Comme par exemple, lorsque l'on cherche d'urgence une solution et on prend n'importe quel livre dans une bibliothèque, on ouvre n'importe quelle page et on trouve la solution, aujourd'hui, on répond, c'est le hasard. Et des histoires de cette sorte, il y en a des milliers. Mais dans cette expérience, ils l'ont étudié scientifiquement. Et les expériences de ce genre montrent, que notre modèle explicatif du monde, de la réalité, a des sérieuses lacunes. Et il y a uniquement dans la recherche de Peter, il y a trouvé tellement d'exemples, qui sont tout simplement ignorés par la physique classique parce qu'ils ne correspondent pas à leur modèle. Les hommes sans cerveau. Il y a des recherches du professeur John Lorber dans les années 80, qui a documenté plus d'une centaine de cas d'êtres humains, qui n'avaient quasiment aucun cerveau. Il y a des personnes, qui ont des maladies 95% de ces personnes, qui ont des maladies 95%. Un grand nombre de ces personnes sont très handicapés. Et il y a une grande minorité, environ 5%, qui ont une vie et une activité cérébrale normale, alors qu'ils n'ont que moins de 5% de cerveau. C'est rempli de liquide, mais il n'y a pas de cerveau. C'est vide. Ils n'ont que 5% du cerveau et pourtant ils mènent une vie tout à fait normale. Et ils ont une intelligence normale. Ce professeur John Lorber Il a été pratiqué une tomographie d'ordinateur. Ce professeur John Lorber s'est penché sur ce phénomène uniquement parce que un étudiant de mathématiques l'a approché et lui a fait part de mots de tête terrible. Il a été pratiqué une tomographie d'ordinateur. Un scanner. Et l'intérieur de sa boîte, il y avait qu'il y avait des liquides. Ils ont découvert que sa boîte crânienne était vide. Il n'y avait qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait. J'ai été clasper avec ce phénomène, car j'ai écouté dans le Internet la Geschichte de un ex-médien de Marseille. Peter a été confronté à ce phénomène lorsqu'il a lé sur Internet l'histoire d'un employé de Marseille qui s'est rendu dans un hôpital avec des maux de tête un scanner pas de cerveau uniquement 5% quelques millimètres sur le bord de la boîte crânienne et comme il recherchait d'où pourrait donc venir la conscience il a continué la recherche et on pense que c'est un poisson d'avril il a continué la recherche et il a découvert un scientifique neurologue allemand et il a demandé si c'était une farce ou si c'est sérieux et c'est lui qui lui a mentionné le professeur John Lorbert et il y a eu une publication dans science il s'agit et qui l'article est titré combien de cerveaux est-il nécessaire pour avoir conscience ou pour vivre et on se demande si on se demande si c'est normal intelligente tout cela pour dire tous ces phénomènes qui existent sont systématiquement écartés réduits comme tromperie ou comme farce parce qu'ils ne rentrent pas dans le schéma explicatif classique des sciences et le fait de vivre de lumière du Prana n'est qu'un exemple parmi tout cela et le film est avant tout une remise en question du modèle explicatif mécanique physique du monde et la nourriture pranique ne sert que de fil conducteur pour expliciter le fait que les sciences sont arrivées à la limite comme moyen d'expliquer la réalité et le monde qu'il y a besoin d'ouverture vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant 95.2 par l'île de France ici et maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet aujourd'hui Yann Roulof avec nous pour représenter Jupiter Film Production Jupiter Film le site internet 3xw.jupiter-film.com c'est eux qui nous ont permis d'avoir mis la répa sur nos salles de cinéma et sort et sorti hier le film Lumière dont nous avons parlé pendant depuis 14h pour vous dire le film de Peter Arthur Strobinger Lumière sur ceux et celles qui dans notre monde sur cette terre vivent de Prana, de Lumière de qui voilà ce dont nous avons parlé émission qui est enregistrée en vidéo et qui sera disponible en fin de journée sur le site de la radio que dire ? et bien que le film il est dans 3 salles sur Paris et notamment il passe ce soir à l'Arlequin le cinéma à l'Arlequin à 20h30 au 76 rue de Rennes dans le 6ème arrondissement à Paris et qu'il y a suite à la projection du film et bien un débat question, réponse Peter sera présent pour répondre à vos questions n'hésitez pas à vous y rendre et à voir ce film il est extraordinaire vraiment un très grand merci à vous deux oui Yann je voudrais juste ajouter que pour les gens qui ne sont pas disponibles pour venir au débat ce soir à 20h30 à l'Arlequin il y a le dernier débat avec Peter Arthur Strobinger le dimanche matin à 11h au Publicis à l'Etoile au Publicis à l'Etoile à 11h très bien c'est 11h après le film ou c'est 11h le film la projection ? 11h le film commence 11h du matin le film commence et le débat aura lieu une heure et demie après Yann un grand merci pour avoir fait la traduction je sais que ce n'est pas évident pour expérience vraiment un très grand merci c'est de l'endurance Peter c'était un vrai plaisir de vous avoir dans ce film et de vous répondre à mes questions et un grand merci à Radio Ici et Maintenant et à Laurent et toute l'équipe formidable de nous avoir accueillis c'est génial c'est génial qu'il y ait une radio à Paris qui se déplace avec ce sujet merci beaucoup Peter merci Yann on aura l'occasion de se revoir parce que des nombreux films que Jupiter film sort et bien puisque ce sont des films spirituels on aura l'occasion d'en parler dans les semaines mois à venir un grand merci donc avec un très grand plaisir je vous souhaite une très bonne soirée messieurs et une prochaine fois bye 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 la suite de notre programme avec le magazine Santé et Spiritualité d'ici quelques instants je vous retrouve donc tout de suite et en attendant bien entendu et bien un peu de musique à tout de suite nous avons constaté que nombre d'auditeurs ignorent qu'il est possible de se procurer des émissions de la radio au format mp3 sur CD-ROM il en existe des milliers qu'on peut découvrir sur ici et maintenant.com cliquez sur archives puis catalogue depuis la page d'accueil l'enregistrement l'enregistrement que vous venez d'écouter est disponible en accès libre sur plusconscient.net p l u s c o n s c i e n t point n e t notre objectif est de proposer une sélection de fichiers audio dans différents domaines tels que le réchauffement climatique le pic pétrolier les menaces qui pèsent sur la civilisation ou encore la spiritualité notre but contribuer à la prise de conscience de chacun première et nécessaire étape des changements requis face aux grands problèmes de notre temps si vous souhaitez partager une réflexion que vous inspire cet enregistrement un lien ou tout autre matériel en rapport faites bénéficier la communauté de votre précieuse contribution vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'échange de la plateforme pour cela merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute Sous-titrage ST' 501 ... 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